Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto, on est ravis, mais vraiment ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Grand Prix. Autant vous dire que le vent n'est plus étanche depuis hier vers approximativement 16h32, à peu près, hein, bien évidemment. Incroyable le podium de Fernando Hanzo, mais on ne parlera pas que de ça. Voilà, j'en suis désolé, mais que voulez-vous, mes comparses ici présents ont quand même eu la bonne idée de dire qu'il faudrait quand même un programme assez équilibré. Donc nous vous parlerons de tous les pilotes qui ont participé à ce Grand Prix du Qatar, remporté par Lewis Hamilton devant Max Verstappen. La lutte pour le titre qui continue, il n'y a plus que 8 points d'écart entre les deux pilotes maintenant au niveau du championnat du monde, et il ne reste plus que deux courses. Donc ça y est, on est enfin arrivé. Il aura quand même fallu attendre le 21 novembre pour qu'on vous dise Max Verstappen peut être champion du monde. Si ! Mais ça, ce sera dans un petit peu moins de deux semaines du côté de Jedha qu'on verra tout cela, et peut-être que ce ne sera pas le cas, bien évidemment. Et peut-être que tout cela se jouera du côté d'Abu Dhabi, à mes côtés, comme d'habitude l'a mis. Manu, comment ça va ? Écoute, ça va. Ma foi, c'était un week-end fort intéressant, un petit peu longuet encore une fois. Pour la deuxième fois de suite, on a eu une grille de départ qui s'est dessinée tardivement, très tardivement ce coup-ci. Mais finalement, il y a eu un beau week-end au Qatar, et puis le circuit de Jedha, de Loza, il a été plutôt sympa. Donc pas mal de choses à dire encore une fois. Ça, on va le clipper, si à la fin du week-end en Arabie Saoudite, tu te dis « Ah, le circuit de Jedha était plutôt sympa, c'était chouette, c'était... » Ah, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Un peu quand même. On n'est pas complètement à l'abri, mais on est un petit peu, quoi. Il ne faut pas être méchant d'entrée de jeu, on ne sait jamais, on verra comment ça se passera. Franck est également avec toi, comment ça va ? Écoutez, bonsoir tout le monde, ça va très bien, encore un week-end très animé en piste et hors piste. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette course, effectivement, qui a tenu pas mal de ses promesses, peut-être un peu plus que ce qu'on espérait. On imaginait des formules 1 qui auraient du mal à se dépasser ou une procession et tout, mais finalement, on a quand même eu un Grand Prix un petit peu animé, des stratégies différentes. Pas mal de choses à dire, effectivement, sur cette course et sur ce qui s'est passé à côté. Dans le chat, on a Nico NTS qui vous demande « Y a-t-il une raison, en fait, que la FIA est attendue dimanche pour investiguer les tours sur Drapauvone ? » À Perrault ? Oui, c'est ça, il y a à Perrault le soir. C'est ça ? Moi, je pense malheureusement qu'ils ont attendu que la vidéo tourne sur Internet et que ça commence à en parler sur les réseaux sociaux pour dire finalement qu'il faut peut-être qu'on enquête, sauf que vu que c'était le soir, il n'y a plus personne sur le circuit. Je vois que ça, parce que sinon, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait 3 ou 4 heures de délai pour un problème sous Drapauvone. Il n'y a pas de raison. Oh, j'imagine les commissaires au bar de l'hôtel en train de siroter un Virgin Morito qui font « Eh, attends, parce qu'il y a des vidéos qui tournent, là ! » Vous avez vu ce qu'il a fait, Verstappen ? Il n'y a pas ralenti, c'est un scandale ! C'est incroyable ! Attention, vous allez vous faire convoquer. Oui, le Grand Prix sera Under Investigation, bien évidemment, mais ça va. Ce sera décidé dans 5-6 mois, on attend, bien évidemment. Et puis, ami Paul aussi qui est là, comment va-t-il ? Salut Michael, salut à tous. Ça va très très bien. Pour une fois qu'on n'a pas eu de suspense pour la victoire, on a au moins eu du suspense pour le podium. Donc, c'est vraiment une année quand même formidable. Et puis, pour le coup, on le dit à chaque émission, mais là, ça se rapproche. Là, les enseignements commencent à arriver. Il y a une tendance qui se dessine. Et voilà d'en parler avec vous. Je pense qu'on en a à peu près à la huitième tendance depuis le début de la saison. Et à chaque fois, elle se brise à mort. Comment ça va se passer sur les deux derniers Grands Prix de la saison ? Il faudra encore attendre un petit peu. Il faudra attendre le mois de décembre, avant de le savoir évidemment, puisque les deux derniers Grands Prix auront lieu au mois de décembre du côté de l'Arabie saoudite et du côté d'Abu Dhabi. Mais on va donc commencer, bien évidemment, par revenir sur ce Grand Prix du Qatar. Première fois, bien évidemment, que le Qatar accueillait le championnat du monde de Formula. Avant de parler du Grand Prix en lui-même, qui n'était pas forcément la meilleure course de la saison. Un petit avis, messieurs, sur le circuit. Parce qu'en calife, on a quand même vu une piste extraordinairement rapide. Un circuit quasiment fait pour les qualifications. Tu en as pensé quoi, toi, Franck, de cette première à Lausanne ? Alors moi, j'étais d'autant plus agréablement surpris que je ne connaissais pas forcément le circuit de la moto, parce que je ne suis pas à la moto depuis de nombreuses années. Il faut savoir ce qu'on doit suivre, parce que sinon, il faut se ménager un petit peu de temps à côté. C'est vrai que l'Ausanne, moi, je ne l'avais pas vu depuis très très longtemps. Donc, je n'avais pas forcément d'a priori aussi bien positif que négatif comme vous, vous pouvez en avoir en moto. Mais oui, effectivement, c'était plutôt positif pour moi. Un bon flow, un bon rythme pour les voitures. C'était quelque chose d'assez sympathique sous le passage premier, deuxième, troisième virage, qui est assez sympathique, je pense, pour les pilotes, avec plusieurs trajectoires possibles. Du coup, en Formule 1, ce qu'on a pu voir aussi, c'est que soit on cherchait à élargir la trajectoire, soit à la resserrer. Donc, c'est vrai que ça a permis, effectivement, d'avoir quelques dépassements à cet endroit-là. Ensuite, la dernière partie qui est extrêmement rapide. Je pense que les pilotes se sont vraiment amusés là-dessus. Je pense que le seul point négatif, mais je pense qu'il n'était pas anticipé, c'est les vibreurs qui étaient vraiment extrêmement agressifs en sortie de virage, qui ont fait mal à pas mal de pièces, autant en suspension qu'elles ont avant. Et peut-être même les pneus, les crubaisons en pneumatique en course, c'est peut-être dû à ça aussi. Donc, voilà. Mais c'est bien, ça a fait des limites de pistes assez dures à respecter. Donc, peut-être trop dures pour les F1, un peu de casse. Mais sinon, plutôt agréablement surpris par ce circuit pour les F1, qui a donné une course quand même plutôt sympathique, parce que ça a quand même un petit peu dépassé. L'effet DRS était un petit peu trop puissant, à mon avis. Manu, après avoir fini, t'as corgé, bien évidemment. Non, moi, c'est pareil que Franck. Je trouvais le DRS un peu trop puissant en course. Par contre, le circuit lui-même était assez incroyable pour les F1. On a vu les vitesses de passage qui étaient vraiment phénoménales, notamment dans le triple droite qui était dans le dernier secteur, où il y avait des voitures qui passaient à 270 km heure. Donc, c'était vraiment impressionnant. Effectivement, un circuit vraiment très, très dur avec les pneus, très dur avec les voitures. On a quand même vu deux cases de châssis sur des vibreurs, ce qui est assez rare, voire quasiment, ça n'arrive jamais. On a vu la McLaren de Norris se désactiver littéralement au passage sur un vibreur. On a vu des fonds plats et des ailerons cassés. Donc, c'est vrai que c'était un circuit qui, finalement, on avait peur que ce soit un peu une autoroute. Et au final, c'est un circuit qui s'avérait hyper piégeux pour les pilotes et les voitures. Donc, c'était vraiment intéressant. Après, c'est sûr que la course, ça a été trop facile en ligne droite, mais ça a quand même donné quelques jolies luttes dans les virages 1 et 2. Et puis, globalement, c'est vrai que tous les on-board étaient assez incroyables à voir. Moi, le tour de la pôle d'Hamilton en caméra embarquée, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est quelque chose à voir, parce que vraiment, ça va très, très vite et c'est hyper impressionnant. Et le frère qui me tient, Manu, chemise à carreaux, est-ce qu'on aura une émission de folie ? Toutes les émissions sont évidemment folles, dans le Grand Prix, bien entendu. Mais ça aussi, si vous regardez Canal+, c'est-à-dire que c'est un théorème qui perd en intensité, puisque cette année, Jacques Villeneuve s'est dit, allez, on va mettre une chemise à carreaux à chaque course. Elles vont toutes être folles, vous allez voir, ça va marcher. Ça a été plus compliqué. Paul, toi, ton avis sur ce circuit qu'à t'arrêter ? Alors, moi, pour le coup, j'avoue, je ne connaissais pas le circuit. Je n'avais pas vu, sinon, depuis très longtemps, une course disputée dans quelque catégorie que ce soit. J'avais un peu d'appréhension, comme tout le monde, que le fait qu'il y ait essentiellement des virages, ça empêche un peu les voitures de se suivre les unes les autres. Et du coup, de ne pas parvenir à arriver en ligne droite et pouvoir compter les dépassements, finalement, ça a été le contraire, tant mieux. Je suis d'accord, le DRS, c'est peut-être un peu trop fort. Dès qu'on voit des voitures se dépasser avant le freinage, de toute façon, c'est que le DRS est à priori trop fort. Mais au moins, on n'a pas eu une course, une simple procession de voiture qui se suit les unes les autres. Il y a quand même eu des tactiques, il y a quand même eu des dépassements. Et on l'a répété ici plusieurs fois, il n'y a pas non plus besoin de course à 150 dépassements pour que ce soit intéressant. Là, voilà, on a eu une victoire qui s'est dessinée très tôt. Les deux premières places se sont dessinées très tôt, mais on a eu une lutte passionnante derrière. Et c'est aussi dû en raison des caractéristiques du circuit. Et en plus, de la bouche de tous les pilotes, pratiquement, c'était un vrai plaisir à piloter. Donc, à revoir en 2023, si on a une course aussi intéressante que celle-ci. Si ça a lieu là-bas, puisque c'est vrai que le Qatar va faire l'impasse en 2022, puisqu'ils ont une Coupe du Monde de football organisée. On a d'ailleurs eu la Coupe du Monde qui était sur la grille de départ avec le trophée du Championneau du Monde de Formule 1. Ça doit bien être la première fois d'ailleurs qu'on a le trophée du Championneau du Monde qui n'est pas à la... Enfin, qui est mis autre part qu'à la remise des prix FIA de fin d'année, parce que c'est rare, justement, qu'on mette ça en avant. Donc, ça faisait plaisir. Donc, une impasse en 2022. Puis, en 2023, le Grand Prix du Qatar reviendra pour neuf autres éditions. Mais est-ce que ce sera sur le circuit de Lozail ou est-ce que ce sera un magnifique circuit en ville à Doha ? Sur la corniche, on peut imaginer. Ça se trouve, c'est ça, en fait. Dans deux semaines, vous allez voir, le Grand Prix d'Arabie Saoudite, c'est pour tester la faisabilité des circuits sur des corniches. Puis ensuite, il n'y aura que ça. C'est la corniche de se passe en corchon. Ce serait bien qu'il y ait au moins une chance avec le nouveau règlement, parce qu'il n'est pas dépourvu d'intérêt, le circuit. Et je pense qu'avec des monoplastes, comme on nous promet, en tout cas, qui pourraient plus se suivre et mieux se dépasser, ça pourrait vraiment donner quelque chose. Parce que si le DRS, finalement, leur permet d'être au même niveau ou l'une derrière l'autre dans les premiers virages, je pense que ça peut vraiment donner de belles images. On a déjà vu hier qu'avec ces voitures-là, ça peut. Donc, je pense qu'ils auraient tout intérêt à laisser au moins deux ou trois éditions à Los Ailes, quitte après, effectivement, à faire un Grand Prix urbain si vraiment ça devient la tendance partout. En fait, le petit souci que j'ai avec ce circuit, mais qui est très petit, vous allez voir, c'est qu'en fait, oui, c'est un défi physique. Parce que bon, les mecs, pendant une heure et demie, ils ont encaissé des virages à 260 à l'heure et on les a vus quand même assez épuisés à la fin de la course, notamment Max Verstappen qui était sorti de là. On a l'impression qu'il n'était pas ça à la lessiveuse. Parce qu'à faire bien vu sa vie de temps de nous dire non, mais moi, je suis en super forme. Le jeu psychologique continue, bien évidemment. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il n'y avait pas non plus tant de défis que ça. Parce que tu parlais du triple droite, Manu, effectivement, il est pris à fond, intégralement, sans avoir l'air que ce soit très difficile pour les pilotes non plus. Enfin voilà, c'est ça qui est compliqué. Mais d'un autre côté, c'est aussi une preuve de l'avancée de la technologie et de l'aérodynamisme aujourd'hui. Et voilà, ça va être compliqué, en fait, de créer une voiture qui ne serait pas capable de passer aussi bien ces courbes-là. Donc effectivement, il faudra voir. C'était plus compliqué de trouver le setup que de piloter. Je pense qu'une fois que les pilotes avaient le bon setup, mais c'est vrai que je pense quand même que les voitures sont tellement différentes l'an prochain, apparemment, elles sont quand même un peu plus compliquées à conduire. Enfin, en tout cas, en simulateur, c'est un peu plus piégeux de ce qu'on prend des premiers pilotes qui ont fait des retours. Donc peut-être que ce genre de circuit gagnerait justement un intérêt au niveau pilotage sans perdre un intérêt au niveau spectacle. On l'espère, mais on verra, bien sûr, déjà, si en 2023, on retourne sur ce circuit de Le Sale. Mais du coup, c'est Lewis Hamilton qui s'est imposé. Une 102e victoire maintenant pour Lewis Hamilton. Il continue évidemment d'améliorer son propre record et c'est bien logique. Victoire qui, là, n'a absolument pas souffert d'aucune contestation à Interlagos. Paul, il a dû s'employer pour remonter depuis la dernière place en KV Sprint. Mais ici, il a fait la pôle. Et puis, évidemment, quand on a Max Durstappen qui part 7e, c'est un peu plus facile. On a eu l'impression justement qu'il a très bien géré cette course avec le moteur qui n'était pas l'un des derniers moteurs utilisés pour lui, d'ailleurs. C'est ça. On voit que quand il part en pole position, c'est une toute autre histoire. La tendance était là quand même tout le week-end. Il a dominé tous les essais. On qualifie que le 4e 10e et demi à Verstappen et 6 à Bottas. Et au départ, comme tu l'as dit, le fait que Verstappen parte plus loin, son adversaire direct était loin. Il avait entre guillemets qu'a passé le premier virage en tête. Et après, en théorie, c'était une nouvelle course ou le coude à la portière. Ce qui... C'est une nouvelle performance vraiment dominante. Et on peut se dire que c'est peut-être qu'on aurait vu Interlagos sans les pénalités. C'est-à-dire que depuis deux courses, vraiment, Mercedes est redevenue cette machine qu'elle était l'année dernière, on a l'impression. Verstappen et Red Bull ont été sans réponse depuis deux courses. Et il y a quand même une tendance qui se dessine. Et pour revenir à la course, ça a paru facile parce qu'en fait, il a tellement dominé tout le week-end, il a tellement fait ce qu'il fallait tout le temps qu'encore une fois, il y en avait sous la pédale. Et je pense que l'écart à l'arrivée aurait pu être bien plus grand. Bon, Verstappen s'arrêtait pour tenter de faire le meilleur tour. Mais il y avait les Mercedes et les autres ce week-end, et Hamilton notamment. Parce qu'on en parlera plus tard, mais la deuxième Mercedes n'a pas fait aussi bien. Et voilà, mais une nouvelle démonstration de force. Et puis, l'air de rien, je disais moi-même, il y a une ou deux émissions que je ne voyais pas gagner les quatre dernières courses. Je suis peut-être en train de changer de l'avis parce qu'il y a vraiment une tendance très très forte quand même. Oui, effectivement, il est parti pour tout. Manu sera redistribué, on peut l'imaginer à Jeddah en fait. C'est ça qui risque d'être un peu compliqué. Hamilton a fait le boulot sur un circuit encore relativement normal et habituel entre guillemets pour les standards. Oui, je pense que finalement, ça va être le plus dangereux de Jeddah parce qu'après, à bout d'habitude, même s'ils ne connaissent pas le circuit, ça reste un tracé qu'ils connaissent globalement et sur un circuit plus normal. Alors que Jeddah, ça promet vraiment une course très particulière avec une piste qui ne sera finie depuis pas longtemps. Donc, il risque d'avoir des conditions d'adhérence qui sont très très bizarres. Et puis, c'est un circuit urbain. Donc, même s'il y a beaucoup de dégagement pour un circuit urbain, ce qui est un peu improbable, il y aura aussi des murs, il y aura aussi des risques et surtout, le moindre écart en course ne pardonnera pas. Donc, je pense que ça va être vraiment là où il va falloir qu'il soit prudent et où finalement, celui qui va vouloir trop en faire en qualif ou trop en faire en course risque de tout perdre ou en tout cas, de se mettre dans une très mauvaise situation. Franck, ton avis sur cette épreuve de Lewis Hamilton sur cette domination du week-end. Attention, il y a une mouche derrière. Le chat a trouvé une mouche. Pardon. Inattendu, je dirais. Je pensais que Verstappen et Red Bull répliqueraient après le Brésil. Et en fait, pas du tout. Sur un circuit qui devait un petit peu équivrer les forces parce que même Mercedes disait que ce n'était pas le circuit sur lequel ils ne seraient plus en confiance par rapport effectivement à Jeddah qui sera plus rapide et à Abu Dhabi qui connaissent bien. Et ils ont eux-mêmes été étonnés du niveau de performance de Lewis Hamilton. Ils disaient encore aujourd'hui qu'ils ne savaient pas comment Hamilton avait été aussi rapide. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le critère pilote qu'ils ont mis en avance. Quand Hamilton a besoin de sortir une performance, il la sort. Et il la sorti tout le week-end. Donc là, il a été titillé par Verstappen, par Red Bull lors de ses dernières courses. Interlagos, ils ont réveillé le lion comme on a dit. Et c'est exactement ça. C'est que là, on a vraiment, je pense, un paramètre pilote qui est en train de prendre l'ascendant et l'expérience de Lewis Hamilton. Sa capacité effectivement à résister sur des épreuves comme ça de force mentale parce qu'on parle plutôt de mental que de talent à ce niveau-là. Et voilà, il a réussi à sortir le week-end parfait et mettre, comme je disais, 4 dixième ennemi à Verstappen plus de six à son équipier, c'est quand même un écart assez phénoménal et il n'avait pas le nouveau moteur monté au Brésil. Il avait un ancien moteur derrière lui. Donc, ce qui laisse quand même présager des choses encore plus intéressantes peut-être à Jeddah. maintenant, pour le championnat, c'est magnifique parce qu'on a un resserrement aux deux championnats aussi bien pilotes que constructeurs. Je veux dire, on n'a jamais vécu une saison aussi tendue que ça depuis très très longtemps et là, on arrive quasiment à égalité sur les deux dernières courses. Alors évidemment, il y a toujours des scénarios un peu improbables qui peuvent se réaliser sur une course et du coup, faire basculer complètement l'avantage d'un côté ou de l'autre. Mais si ça reste comme ça avec des premières et de deuxième places ça va se jouer à quelques points au final et c'est tout ce qu'on espère. Mais effectivement, gros avantage à Milton qui m'a vraiment impressionné et Mercedes aussi, le retour dans le game. En gros, on dit à Red Bull, voilà comment on fait. J'avais une question au propos justement du moteur parce que tu disais, Franck, il n'avait pas le moteur du Brésil. Il va certainement le récupérer, ça a déjà été un peu annoncé du côté de Jeddah et d'Abu Dhabi mais est-ce qu'il n'encourt pas une pénalité sur ces grilles-là non plus ? Parce qu'il m'a semblé que justement la FIA avait mis en place un système pour éviter que les pilotes prennent par exemple 5 nouveaux moteurs en milieu de saison en prenant des PIT et qu'ils se retrouvent avec un pool de 8 ou 9 moteurs à la fin de l'année. Non, une fois qu'un moteur est écarté, il n'y a pas de pool derrière, ils pourront effectivement reprendre un de ces anciens moteurs sans aucun problème mais dans le droit de switcher une fois que la pénalité est prise, c'est bon. Par contre, si effectivement, en fait, le souci était sur le même week-end de pouvoir changer sur le même week-end. C'est que si tu changeais deux fois de moteur sur le même week-end, ton premier moteur du week-end, il sortait du pool, il n'était plus du tout utilisable. C'est ça effectivement qu'il y avait, même effectivement de faire du stockage de moteurs. Cette règle-là n'est plus d'actualité avec trois moteurs effectivement par saison. Donc non, il n'y a pas de souci de pénalité pour Lewis Hamilton de ce côté-là. D'accord, je le savais, bien évidemment, c'est la question pour au cas où les gens ne le sauraient pas, bien entendu, entre spécialistes. C'était la règle qui avait fait que McLaren s'était pris 120 places de pénalité un week-end, je crois, en record. C'était beau, ça. C'était fantastique, c'est-à-dire que sur le Grand Prix d'Autriche, il partait d'Allemagne. C'était quand même très sympathique. Bien évidemment, Hamilton qui s'impose devant Max Verstappen qui nous fait un petit peu quand même une course à la Brésil pour Hamilton, c'est-à-dire qu'il est surtout quand même avec une payetée sur la grille pour empêcher d'être très rapidement en deuxième position. Maintenant, Manu, on l'a sorti ne pas pouvoir faire grand-chose même s'il y a eu les tentatives de meilleurs tours. Il y a eu à un moment donné ce petit rapproché qu'il a fait avant la dernière apparition de la voiture de sécurité virtuelle. Mais de toute façon, je pense que Manu savait qu'une fois qu'Hamilton avait creusé cet écart de 3-4 secondes au début, c'était plus compliqué. Clairement, il perd sa capacité. Je pense qu'il n'aurait pas pu se battre pour la victoire sur l'ensemble de la course parce qu'Hamilton avait l'air légèrement au-dessus. Ça a fait un peu le même effet qu'un effet inverse du Mexique où Verstappen semblait de toute façon un peu au-dessus. Là, c'était Hamilton. Par contre, c'est vrai qu'il a perdu la possibilité de ne serait-ce que faire illusion à partir du moment où il a eu besoin de remonter dans le peloton dans les premiers tours. Même s'il a effacé, on en parlait avec Franck, il a littéralement effacé sa pénalité en 5 tours. Donc, c'était rien. Mais sans neutralisation derrière et avec Hamilton qui vraiment tenait un rythme assez élevé devant et qui avait la capacité ensuite de gérer, on a vu que finalement il n'y avait pas de possibilité pour lui d'aller chercher. Et peut-être que le fait de se retrouver à 7-8 secondes ou 5-6 secondes a fait qu'il n'a pas réussi justement à se mettre dans la roue comme il pourrait le faire quand ils sont tous les deux en tête et finalement a resté menaçant. Donc là, on a vu qu'il prenait régulièrement 3-4 dixièmes pendant tout le premier relais. Et à partir du moment où Hamilton avait ses 8-9 secondes d'avance, il les a gérées et il a calqué sa stratégie. Enfin, Mercedes a calqué sa stratégie sur Versailles parce que Hamilton voulait attendre pour s'arrêter mais ça n'aurait aucun intérêt puisque de toute façon à partir du moment où il avait ses 10 secondes d'avance, il suffisait juste de faire la même stratégie et il ressensait toujours avec au moins 7-8 secondes. Donc là-dessus, c'était vraiment logique mais bien joué parce qu'on a vu Mercedes paniquer un peu sur les stratégies récemment. Donc là, on voit qu'ils sont un peu dans le retour justement dans ce retour-là à tout faire comme il faut et du coup, on voit que derrière, Red Bull a un peu plus de mal à suivre. Alors Verstappen a fait une très belle course mais malheureusement pour lui, je pense qu'il était un peu en retrait de ce qu'Hamilton faisait. À la fois, je pense qu'il était un peu moins à l'aise sur le circuit et à la fois, je pense que la Red Bull était un peu moins bonne et un peu des deux. Mais voilà, on voit en qualif quand même qu'Hamilton fait vraiment un tour parfait. Verstappen est tellement sous pression qu'il fait l'erreur en qualif d'aller justement tenter ce tour en plus alors qu'il y a une voiture à l'arrêt sur la piste. Et donc voilà, on voit que malgré tout, bien quoi qu'il en dise, la pression est quand même là et ça va se jouer sur des petites erreurs comme ça, ça va se jouer sur des petites choses, une erreur dans un tour qui va donner un ou deux dixièmes en plus. C'est vrai que maintenant, ça se joue vraiment à ça pour le reste de la saison et de dernières courses et là, ce week-end, c'est lui qui était un peu en retrait et finalement, dès le début de la course, il s'était un peu condamné à finir au maximum deuxième. Oui, effectivement, après, pour voir ça un peu dans le qualif, moi je pense quand même que le pauvre n'a pas dû être aidé tout comme Bottas et tout comme Sainz aussi par le fait qu'on a mis un drapeau jaune puis qu'on a mis un drapeau vert, un drapeau jaune, un drapeau vert, voilà, il y a quand même des éternements au niveau de la direction de course qui font que c'est pas simple. Après, au moment où il va trop vite dans la zone, c'est sur le drapeau jaune et il n'y a aucun doute là-dessus, bien évidemment. Oui, en fait, le fait que nous, on ait vu drapeau jaune, drapeau vert, c'est parce que, en fait, Gassi était encore en train de rouler et se franchissait les secteurs à chaque fois. Du coup, c'était l'espèce de bug informatique où ils roulaient très lentement et je pense que ça a peut-être fait un bug. Alors, ils n'ont rien eu sur leur dash, les pilotes, sur leur affichage de volant, donc c'est un peu compliqué, mais par contre, je pense quand même que normalement, Red Bull aurait dû lui dire il y a une voiture à l'arrêt, de toute façon, il aurait dû, après c'était une photo de Red Bull, mais ils auraient dû lui dire de ralentir. En plus, Michael Massé a expliqué que chaque officiel dans chaque poste de commissaire a la responsabilité de savoir qu'est-ce qu'il faut brandir à un moment ou à un autre. Ce n'est pas la direction de course qui dit au poste 33, au poste 34, au poste 35, grandissez un drapeau jaune ou un double drapeau jaune. C'est les commissaires qui sont sur place qui jugent d'eux-mêmes la situation. Et l'arrivée du double drapeau jaune, elle est vraiment arrivée parce que Pierre Gasly était en train de s'arrêter sur la ligne droite des stands. Et à ce moment-là, effectivement, le commissaire en question qui a été hyper critiqué par Christian Horner a décidé de mettre le double drapeau jaune à ce moment-là. Et voilà, c'est ce qui a fait que la pénalité de trois places, et non, Verstavane aurait eu trois places au lieu de cinq places, c'est décidé. Mais la direction de course sur ce coup-là n'a pas les capacités de réaction des commissaires qui sont en bord de piste. Ce sont eux qui sont maîtres de la décision et de savoir si c'est un drapeau jaune, pour préciser. Leonil qui nous demande qu'est-ce qui s'est passé avec Gasly, on en parlera tout à l'heure de Pierre Gasly, mais c'est vrai que ce fut passablement compliqué, on va dire, pour le pilote français qui fêtait sa première qualification pour la ligne. En course, ce n'était plus ça du tout, bien évidemment. Paul, voilà, sur Max Verstappen, bon, effectivement, peut-être un week-end un peu plus compliqué pour le Nierlandais, au moins, il marque les gros points et il reste en tête du championnat. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même là que les deux sont forts, en théorie, on aurait pu penser un doublé Mercedes ce week-end l'an. À chaque fois, Verstappen, il arrive à gravier ses points. C'est son sixième top 2 d'Affiné, je crois. Donc, s'il ne gagne pas, il est deuxième en gros. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui est fantastique pour le championnat, c'est que dans un week-end où on a une équipe qui est assez nettement plus forte que l'autre, ils finissent quand même l'un derrière l'autre à chaque fois. Que ce soit Verstappen qui domine ou Hamilton, l'autre est à chaque fois deuxième. C'est ce qui fait que le championnat est aussi serré. Moi, je n'ai pas beaucoup de reproches à lui faire. Alors, bien sûr, il prend cette pénalité. C'est une faute de sa part. Il aurait dû ralentir en voyant les drapeaux jaunes, quelle que soit la raison. Maintenant, qui part deuxième ou septième sur cette course, finalement, je pense qu'il aurait terminé deuxième dans tous les cas. Donc, limitation des dégâts encore une fois. Et il a fait le travail parce qu'il a été deuxième sans aucun doute après cinq mois. Limite, sa pénalité lui a permis d'avoir un point en plus. Parce que s'il a payé cette pénalité-là et qu'il n'avait pas eu cet écart-là, il n'aurait pas pu tenter le meilleur tour. Du coup, c'est peut-être ça qui va avoir un point en plus par rapport à Hamilton. Mais après, on rappelle que la course de Max Verstappen a quand même failli s'arrêter au deuxième virage, on va dire, parce qu'il y a eu une Alpine un petit peu agressive, peut-être, au départ, on ne sait pas trop. Légèrement. Légèrement, c'est ça. Mais c'est formidable. C'est la formule à mon âne. attention, les gens vont me dire « Mais enfin, Peter, c'est un sacré castard, ce Ferdinand. Max Verstappen fait ça, on veut le pendre sur la place publique. » Donc effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué, ce genre de choses. C'est le contre-coup total de la non-décision qu'il y a eu à Interlagos. C'est l'humain, oui. Là, maintenant, les pilotes se disent « Voilà, maintenant, on y va, quoi. » À partir du moment où on dit aux pilotes qu'ils peuvent faire littéralement ce qu'ils veulent, c'est effectivement ce qu'il risque de se passer sur les prochains Grands Prix. L'avantage, chez Kajeda, que vous ayez envie de faire quelque chose ou pas, de toute façon, c'est la piste qui va le dicter. À Bouddhabi, par contre, là, ça pourrait être un petit peu plus la foire parce qu'il y aura des virages en banking, ce qui fait que c'est plus compliqué d'aller vraiment à l'extérieur du circuit pour passer. Mais voilà, ça risque d'être assez sympathique tout cela. On voit aussi que ça parle dans le chat de Pierre Gasly qui a le laissé passer. Max Verstappen, ça crie au scandale, tout ça. Alors, d'ailleurs, moi, je vais donner le bénéfice du tout à la fattorie. pour moi, à la radio, il dit simplement tu peux le laisser passer parce que Gasly est dans une situation pas possible avec ses pneus et qu'ils ne font pas la même course. Mais même si c'était une consigne de la part d'Alfatori de dire tu laisses passer la Red Bull, pourquoi les gens sont choqués ? On est en 2021, l'équipe, elle existe depuis 15 ans, Alfatori, Toro Rosso et Alfatori, on sait à quoi elle sert l'équipe. Je veux dire, ça ne le choque pas. Si Gasly retient Verstappen ou même le sort, je veux dire, mais il n'est pas là à Jeddah. C'est un autre pilote dans la voiture. Ils ne le mettent même pas en F2, ils le mettent en F3 directement. Il revient en prochain. C'est au moins pire que Sauber qui devait laisser passer Ferrari à la fin des années 90 alors que c'était juste un partenariat moteur à l'époque. C'est comme ça que la F1 fonctionne et après, pour mettre de toute façon le bénéfice du doute à Alfatori, effectivement, comme tu disais Michael, les pneus de Gasly étaient dans un sale état, il est parti en soft parce qu'en fait, l'objectif d'Alfatori c'était de gagner des places au départ. Finalement, ils ont gagné avant le départ avec la pénalité et le seul qu'ils avaient à battre c'était Hamilton donc c'était un peu plus la stratégie est un peu tombée à l'eau et en plus, les pneus se sont dégradés très très vite. On a vu, Tsoumuda et Gassi ont été les premiers à s'arrêter et le rythme était catastrophique. Ça les a en plus mis dans une mauvaise situation parce que derrière, ils étaient en décalage, ils ressortaient plus tôt, ils ressortaient dans le trafic et en plus, il y a eu une erreur stratégique sur le deuxième relais puisqu'ils mettent les médiums alors qu'ils auraient pu tenter les hards justement pour se recaler pour le dernier relais et donc, ça a été compliqué et en fait, il faut bien se rendre compte que les pneus de Gassi étaient déjà à la limite et que s'il avait tenté de ne serait-ce que se défendre contre quelqu'un, il aurait totalement ruiné ses pneus. On l'a vu derrière, il perd ensuite deux places consécutivement après ça parce que justement, il n'est nulle part, il n'arrive pas à se battre et en fait, même le peu qu'il essaye de rester devant Versappen, de toute façon, il se sort et c'est comme ça que Versappen passe. Il n'y avait pas de solution pour lui, il n'avait pas de grippe, les pneus se détruisaient vraiment tour par tour donc, il n'y a pas eu de consigne spécifique et quand bien même il y en aurait eu, ce n'est pas le drame du siècle. Alors effectivement, il ne met pas le DRS dans la ligne droite alors qu'il y avait le droit mais simplement aussi, il vient de sortir de la piste, il veut simplement laisser passer Versappen le plus possible parce que, on lui dit dans le chat c'est illégal, point fidèle, non, ce qui serait illégal c'est d'avoir quelqu'un de Red Bull qui va dire à AlphaTauri vous dites à votre pilote de ne pas retenir Versappen mais qui aujourd'hui peut avoir une preuve de ça ? Qui peut venir dire oui, Marco, Horner, Jean-Pierre Ollam-Bias enfin n'importe qui de chez Red Bull est allé voir son homologue chez AlphaTauri et a dit dites à Gasly de laisser passer. Il n'y a même pas besoin de le dire, c'est dit à moment le début de la saison. Oui, en plus, c'est une autorité publique mais c'est clair, c'est net. Quand on vient parce que le débat en fait vient entre guillemets avec tout le monde qui dit oui, c'est illégal, il n'y a pas d'illégalité sachant qu'en plus techniquement, comme vient de le dire Manu, il n'y a pas eu de consigne à la radio non plus. Tout ce qu'on lui dit c'est qu'il peut laisser passer Versappen parce qu'ils ne sont pas dans la même course et ça arrive, vous pouvez prendre 45 radios différentes sur toute la saison vous aurez là une Alpine qui dit on dira il y a une Aston derrière toi mais laisse la passer parce que vous n'êtes pas dans la même course ça arrive tout le temps. L'argument vous ne faites pas la même course il est là très souvent et ça va autant dans une équipe on l'a vu par exemple chez McLaren à Imola ou d'autres fois chez Mercedes ou Red Bull où effectivement des fois il y a un adversaire qui passe parce qu'il est plus rapide mais on dit aux pilotes ne te bats pas justement parce que l'intérêt de la stratégie c'est de ne pas la ruiner en allant se défendre en fracassant les pneus ou en allant abîmer la voiture à l'extérieur ou quoi que ce soit et des fois une course de F1 quoi qu'on en pense ça vaut à 1h40 c'est pas un sprint et en fait les pilotes et les équipes ont besoin de s'en tenir au plan on voit bien Ferrari qui déroule des plans A, B, C, E ils vont jusqu'à E ou F et n'empêche que c'est bien parce que les équipes ont besoin que les pilotes s'en tiennent au plan et justement s'en tenir au plan des fois ça veut dire on tente de faire trois tours en plus pour être mieux plus tard et donc du coup il faut admettre qu'il n'y a pas de bataille donc après ça on aime ou pas mais c'est aussi ça la F1 c'est pas juste mon Dieu il a laissé passer s'il n'y consigne pas forcément et puis encore une fois quand bien même il n'y a pas de consigne officielle et quand bien même si on lui dit juste de ne pas se battre c'est déjà arrivé plein de fois cette année entre les pilotes Mercedes et Red Bull et c'est pas la fin du monde on me dit de respecter Farris en fin de la rigueur c'est vrai qu'ils ont fait un double arrêt hier qui n'avait strictement aucune utilité mais ils l'ont bien exécuté parce que Sainz ne savait pas de radio en fait quand il parlait ça ne s'entendait pas et du coup il est rentré sans devoir rentrer oui c'était Wally quand même à un moment donné à la radio ça ne ressemblait plus à grand chose très clairement à la radio avec Carlos Sainz bon tu parlais de plan El Plan a été maintenant mis jusqu'à la bonne utilisation ça y est mesdames et messieurs Fernando Alonso c'est de la vraie foi il a eu la foi déjà ce grand prix évidemment a une note de 19,8 sur 20 bien entendu ça aurait été 19,9 s'il finissait deuxième et 20 s'il avait gagné bien entendu le 98ème podium de Fernando Alonso le premier depuis 2014 et puis bon quand même il est allé chercher ne serait-ce qu'au départ parce que ça je mets au défi quiconque de dire que l'extérieur sur Pierre Gasly au deuxième virage n'est pas magnifique sublime surtout le faire dans une formula où maintenant dépasser l'extérieur est attardé bien évidemment il y a encore fait beaucoup trop depuis le Brésil non mais voilà très jolie course de Fernando Alonso qui termine donc troisième Franck et voilà ça fait du bien aussi pour Alpine parce qu'ils ont fait un gros cours très jolie course d'Alpine en général Alonso 3ème et Ocon 5ème on en parle tous les deux en même temps premier podium de Fernando depuis 7 ans maintenant la dernière c'était avec Ferrari donc effectivement ça lui a remis des petits souvenirs alors Hamilton c'est assez causé sur le podium il avait déjà vécu Vertapen pas encore donc voilà c'était une petite nouveauté pour lui mais à côté de deux champions du monde ça faisait vraiment plaisir à voir il était très heureux il a fait une course maîtrisée de A à Z voilà du plan A au plan Z il n'a pas eu un seul souci alors ce qui est encore une fois incroyable c'est qu'on se demande pourquoi l'Alpine et même eux se demandent pourquoi l'Alpine ce week-end elle a survolé les débats par rapport à ce qu'il s'attendait c'est que même des essais libres de la qualification en course elle a été absolument splendide cette voiture sans aucune évolution particulière voilà est-ce qu'ils ont touché du doigt un réglage alors je pense plutôt une philosophie de voiture puisque effectivement les deux voitures étaient dans le coup et voilà et c'était aussi bien très rapide en qualification qu'en course ce qui n'était pas forcément le cas de tout le monde Pierre Gasly était par exemple très rapide en qualification mais c'est écoulant en course pour Alpine ça a été magnifique du début à la fin du week-end et donc voilà Grand Prix extrêmement bien maîtrisé de la part de Fernando Alonso un seul arrêt aussi c'était à noter c'était pas évident de faire un seul arrêt et puis il avait vraiment déconcilé cette stratégie-là parce que les pneus normalement n'étaient pas censés tenir un seul arrêt facilement ça pouvait le faire on les éconnusait un petit peu mais voilà Fernando Alonso je pense qu'il avait un réglage de voiture qui a permis que les pneus étaient d'ailleurs c'est ce qu'il a dit les pneus étaient très très peu usés par rapport aux autres donc ce qui lui a permis effectivement d'aller un petit peu plus vite je pense sur l'ensemble de la course mais voilà un très très bon départ une super course un très beau podium je veux dire moi je suis ravi pour lui voilà et ça je ne vais pas dire que ça le venge un petit peu de la victoire d'Ocon en Hongrie mais ça remet un petit peu les choses à égalité entre les deux pilotes mais si ce n'est pas une victoire ça a quand même le goût d'une victoire presque pour Alpine effectivement à chaque un des deux pilotes sur le podium on voit un duo très équilibré voilà maintenant on a tous intérêt en tant que français même si on est on est tous neutres mais on est tous un petit peu un petit peu chauvin un petit peu cocorigo dans l'âme donc on espère vraiment que l'Alpine de l'année prochaine soit vraiment réussi bon effectivement on les voit se battre plus souvent pour ce genre de résultats mais voilà donc maîtrise totale on l'a senti extrêmement serein extrêmement calme voilà l'Alonso de la grande époque voilà et puis le petit coup le petit coup de rétro dans l'environnement demandant à Esteban de jouer son rôle pour retenir l'arrêt de boule de Perez bon Esteban n'a pas fait grand chose pendant très longtemps mais juste ce qu'il faut sur un tour pour éviter que Perez aille chercher Alonso dans le dernier tour parce qu'il a fini avec 2 secondes 8 d'avance je crois il y avait 5 secondes d'avance avant le dernier tour donc c'est vraiment ça jouait pas grand chose sur ce podium ouais effectivement ça on sait de toute façon très bien quand il dit ça à la radio il pense à la Hongrie il dit moi j'ai fait ma partie du boulot maintenant à toi de débrouiller et puis Ocon a bien il s'est vraiment bien défendu Esteban Ocon parce qu'il fallait y aller sur la red bull bon laisser Perez à l'extérieur du premier virage c'était un petit peu le cheat code pour tout le monde puisque Perez allait donc freiner au panneau 12 mètres à peu près sortir dans les parties un peu plus sales mais derrière quand même il a bien défendu aussi Alonso a fait 23 tours avec son train de tendre au début du Grand Prix quand on compare Gasti en a fait 13 donc voilà il a eu 10 tours de plus en tendre avec un rythme qui était vraiment pas mauvais du tout donc vraiment une belle course Paul de Fernando et puis ça doit faire du bien c'est la fête j'imagine évidemment du côté de nos amis espagnols tout le monde n'en peut plus ah bah ça ça c'était la folie tu peux l'imaginer mais tu parlais du fait qu'il ait tenu 23 tours de tendre et en plus avec de la performance c'est ça qui était assez impressionnant de sa part c'est que il était rapide et il prenait soin du pneu en même temps il a été dans une gestion de course absolument absolument parfaite je pense qu'il a bénéficié aussi d'avoir de l'air dégagé devant lui à tout le Grand Prix finalement parce qu'une fois qu'Hamilton s'est envolé il avait de l'air libre Verstappen a rapidement passé il a creusé l'écart donc en fait il s'est retrouvé il s'est retrouvé en permanence dans son propre rythme et je pense que c'est une des clés dans la Formule 1 moderne de toute façon mais sa gestion elle était incroyable et si je peux faire un commentaire sur son retour il n'y avait plus de doute sur le fait qu'il avait la vitesse qu'il avait la green thal en vie il lui manquait juste ce gros résultat maintenant il l'a il a son podium il a ce trophée et on ne sait pas ce que seront les F1 en 2022 Alpine qui sait ce sera peut-être une voiture capable de se battre pour le titre mais ce sera peut-être aussi la huitième force du plateau tout est ouvert non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut aussi savoir savourer ces moments-là qu'on soit qu'on se supportait ou pas ou qu'on soit neutre parce que ce qu'on a vu hier c'est quand même super moi quand j'ai vu ce podium c'est quand même c'est le premier podium d'Alonso depuis que Verstappen étant formule 1 j'avais envie de jouer la musique de Retour vers le futur devant de la télé c'était formidable et puis voilà s'il y avait encore quelques détracteurs je crois qu'on mange leur casquette parce qu'il a eu son trophée et c'est vrai que c'est quand même mérité c'était le dernier membre du top 12 à ne pas avoir de podium cette année en plus de Russell qui est un peu plus long au classement et oui je suis d'accord avec ce que tu as dit Franck il y a une espèce de justice pour équilibrer avec la Hongrie sachant que là en plus c'était quand même obtenu à la régulière c'est quand même ça qui a souligné c'est à dire que outre la cremaison de Bottas au pire c'était top 4 c'est ça qui est impressionnant et dans un autre week-end on aurait pu penser qu'Alfa Torre allait reprendre des gros points c'est tout l'inverse qui s'est passé et je pense que la gestion des pneumatiques le fait que l'Alpine on l'a vu au Brésil aussi ils avaient tenté qu'un seul arrêt l'Alpine elle a l'air de savoir bien garder la vie des pneus et au moins de Allonso et Ocon ce week-end ça a donné un super résultat donc tant mieux pour eux il faut espérer que ce soit un bon présage pour l'année prochaine avant de se diser bon l'équipe est prête pour 2022 en fait ce qu'il entend par là c'est qu'elle est prête sur le point de vue fonctionnel c'est à dire que c'est une équipe qui serait capable de bosser avec une bonne voiture maintenant il reste à sortir la bonne voiture peut-être falloir s'y mettre ce serait bien qu'elle soit bonne cette nouvelle Alpine il y a un verre il croit ce que disait aussi qu'Alpine a utilisé son David et Brio on dirait un Joker ils ont sorti leur David et Brio pour le week-end je suis sûr ils sont allés dans l'usine Laurent Rossi qui avait dit mais attends toi c'était la moto avant vous c'est formidable ça on va sur un circuit de moto on met David et Brio dans les valises et il était là il était content avec un podium le job est très très bien fait elle est bien la place de David et Brio quand même parce que on ne l'a pas entendu de la saison et si ça marche on dit bravo David et Brio si ça ne marche pas on oublie qu'il est là il a réussi un tour de force qui est rare en Formule 1 quand même Somba était déliquête qui nous dit on peut le mettre en rapport avec le Dac en prix d'Europe 2012 où Fumar fait son dernier podium après longue 17 ah non ah non j'espère que ce n'est pas le dernier maintenant on va aller à 100 le nombre à 3 chiffres maintenant alors il y a 100 courses avant de viser le titre disait Rossi donc quoi il faut vous faire d'autres il faut vous faire d'autres il y a une 100 courses il y aura 47 ans il y a 100 courses c'est 4 saisons après attention il a dit course il n'a pas dit grand prix vu où la Formule 1 moderne va sans course ça peut être 2 saisons à peu près ça peut aller très vite vas-y par contre ce que Paul disait c'est effectivement c'est le gros coup AlphaTauri 25-0 sur ce week-end là personne ne l'a vu venir je veux dire tout le monde voyait AlphaTauri regratter au fur et à mesure Alpine et passer devant grâce à Pierre Gasly mais là c'est boum ils ont pris cher à Faenza c'est pratiquement réglé je crois on dit ça à chaque fois mais là 25 points reprendre 25 points d'un coup c'est quand même la spécialité alpine cette année c'est de faire des gros coups la Hongrie et le Qatar ils ont dû faire 70% de leur poids en deux courses c'est même Gasly qui a dit je crois en gros s'ils ont que ces deux courses là ça leur suffit presque il était un peu dégoûté Gasly c'est normal mais ouais dommage qu'ils n'aient pas eu cette constance toute l'année parce que franchement ils auraient pu jouer le top 4 avec des courses pareilles c'est ça on voit justement que le côté opérationnel de l'alpine fonctionne parce que dès qu'il y a un bon coup à faire ils le font et c'est pas toutes les équipes qui peuvent s'inventer donc on voit vraiment que l'alpine a quand même changé je vois vraiment beaucoup de critiques souvent en disant oui mais l'alpine ils ont toujours des plans à 5 ans mais ils font rien en fait non l'équipe change l'équipe change pour de bonnes choses et on voit que depuis déjà l'an dernier où il y a eu des podiums mais surtout cette année l'opérationnel est là et l'équipe fait beaucoup moins d'erreurs l'an dernier ils ont jeté des résultats par la fenêtre à Monza ou des choses comme ça où Monza typiquement où Gasly gagne Renault aurait pu jouer la victoire aussi s'ils n'avaient pas fait n'importe quoi avec la stratégie et on voit là que cette année quand il y a eu une victoire à jouer ils l'ont joué quand il y a un podium à faire ils le font et ils ont fait ça toute la saison alors ils ne font pas beaucoup de bons résultats mais ils font des bons résultats Alonso est toujours encore une fois Alonso forcément il est toujours là et il en veut toujours plus donc des fois il fait un peu n'importe quoi comme au départ en Russie ou comme aux Etats-Unis mais des fois il sait aussi être là quand il faut et ça finit par payer pour lui donc c'est très bien je pense qu'il aurait été un peu triste de finir cette saison sans podium mais au final la saison d'Alpine elle est tout sauf mauvaise alors c'est sûr que c'est décevant de les voir derrière Ferrari qui était largement en retrait l'an dernier et c'est sûr qu'on aurait aimé les voir se battre pour la troisième place mais il faut prendre ce qu'il y a le moteur a pas évolué depuis trois ans le châssis c'est une vague modification mais ça reste une voiture qui est quand même vraiment sur des vieilles bases parce que même l'an dernier ils étaient déjà sur une évolution des années d'avant et au final c'est une des équipes qui a vraiment le châssis le plus vieux et le moteur le plus vieux donc on peut penser qu'il y a beaucoup de travail un cycle où il y aura après un gel des moteurs donc ils ont beaucoup bossé là-dessus et c'est une des équipes qui a s'est mis le plus tôt à travailler sur sa nouvelle voiture donc on peut espérer pour eux que justement ça aille mieux l'an prochain après c'est sûr que si l'an prochain la voiture est décevante il y aura de quoi se poser des questions sur la manière dont ils travaillent à l'usine mais en tout cas pour ce qu'ils avaient sur les circuits cette année la saison a été très très bonne moi je serais vraiment pas pas trop négatif avec eux parce qu'ils ont fait des belles choses et je pense avec une voiture qui n'était pas meilleure qu'Alfatori par exemple qui est effectivement vieillissante 62 points entre la Hongrie et le Qatar pour Alpine enfin ils ont marqué 62 points sur ces deux courses ce qui est grosso modo un peu moins de la moitié de leur total de points sur la saison 2021 mais en même temps il faut aller chercher les gros coups et puis d'une autre manière on peut aussi dire qu'Alfatori si Tzudoda performait au même niveau que Pierre Gasly ou un peu en dessous il sera peut-être marqué encore 20 ou 30 points de plus dis-nous Manu j'ai vu dans le chat aussi on demandait si Brizio a signé en moto pour l'an prochain non Suzuki a confirmé qu'il cherchait un autre directeur que Brizio et Alpine et Brizio ont confirmé que Brizio restait l'an prochain donc malgré les rumeurs qu'il y a eu a priori il restera bien à sa place l'an prochain et s'il y a des changements chez Renault ça ne le concernera pas lui on verra effectivement oui c'était peut-être que tout ce système mon avis simplement ils ont peut-être juste pris le temps de comprendre comment exactement faire fonctionner tout cela on rappelle il y a Laurent Rossi qui gère Alpine évidemment Marcin Butzkowski qui est un peu côté technique David Ebreveux qui est un peu plus là pour côté piste peut-être aussi qu'ils ont pris le temps et qu'effectivement avec le milieu de saison ils n'étaient pas sûrs d'avoir trouvé vraiment les bons réglages donc ils envisageaient rechanger tout cela et puis finalement après peut-être que le break estival aussi a été utile pour cette équipe pour se remettre en place et maintenant ça fonctionne peut-être de la bonne manière c'est peut-être une chose à voir mais en tout cas c'est vrai que de voir comme tu disais Paul Alpine être compétitif sur un point de vue opérationnel ça c'est important parce que voilà la voiture après il faut savoir en faire ce qu'il faut et si l'an prochain l'Alpine est formidable mais que l'équipe est nulle part on va en danger de grandes opportunités donc il faut évidemment que les deux soient au très bon niveau pour aller jouer des bons résultats ne parlons pas de titre parce que voilà si on commence déjà à parler du titre et Alpine et tout ça ça va être une déception terrible arriver en mars 2022 donc il ne faut pas il ne faut pas y aller trop fort des podiums réguliers déjà ce serait vraiment très très bien je pense podiums réguliers avec une ou deux victoires en tout cas jouer une ou deux victoires même s'ils ne l'ont pas juste pour montrer qu'en fait ils sont dans la bonne direction que la base est bonne l'important en fait pour l'an prochain les équipes auront vraiment le point le plus important ce sera d'avoir une bonne base parce que derrière on entame un nouveau cycle et il faudra bien évidemment bien développer la voiture et bien évoluer dans ce cycle là et surtout il ne faut pas prendre de retard dès le départ en fait donc s'ils arrivent déjà à avoir ça en début de saison et à jouer placé à l'aise dans le top 10 et voir régulièrement jouer les podiums ce sera déjà une très bonne chose pour ensuite envisager mieux dans les années suivantes les budgets capés font peut-être aussi le fait qu'il y a moins besoin peut-être de faire un coup en 2022 pour toutes les équipes parce que on se rappelle par exemple le Grand Prix 2009 c'était leur année parce qu'ils savaient qu'ils avaient un budget qui était minuscule par rapport au reste du peloton donc ils n'avaient pas pouvoir continuer à développer sur les années après ici il y a moins ce problème peut-être aussi pour toutes les équipes donc voilà on peut se permettre d'être juste dans le coup en 2022 et de continuer à développer sur des bonnes choses Ouf c'est une délicate qui a sorti la sulfateuse dans le chat qui nous dit avec une bonne base même Stroll peut faire des podiums mais il a fait des podiums Len Stroll le pauvre en plus il fait un bon Grand Prix Paul Position le pauvre le pauvre Len Stroll il a fini 6ème avec son Aston Martin elle fait sa meilleure course de l'année c'est bien qu'il fasse une bonne course Len Stroll vu les deux week-ends qu'il nous a servi au Mexique et au Brésil c'est bien au moins qu'il ait fait quelque chose de très positif ici sur ce Grand Prix du Qatar Sadio Pérez qui termine 4ème bon bah écoutez c'est positif quand même il fait une belle course encore une fois ça qui est dommage il se retrouve à partir très loin il sauve encore une qualification de merde il faut le dire ça ouais là ne pas rentrer en Q3 avec une Red Bull moi je suis désolé c'est carton rouge heureusement qu'il fait la course qui va bien pour remonter au niveau du podium et je pense qu'il aurait pu être sur le podium si effectivement Red Bull n'avait pas été un peu plus précautionneux au niveau de la stratégie quand ils ont vu effectivement les cruaisons qui commencent à arriver bon voilà effectivement ils auraient peut-être pu laisser Sergio Perez un peu plus longtemps aussi sur le premier relais en piste mais non heureusement qu'il rattrape en course parce que c'est d'ailleurs ce qui permet d'ailleurs à Red Bull de regrignoter un peu des points au championnat constructeur sur Mercedes donc peut-être à 5 points au lieu de 11 donc ils ont grignoté 6 points de ce côté là voilà quand est-ce que Sergio Perez arrivera à faire un week-end parfait du début à la fin il y a toujours quelque chose qui fait que ça ne va pas que ça coince alors ouais on va nous dire ouais effectivement ce week-end là il y avait aussi sixième de différence entre Hamilton et Bottas il y avait aussi un écart plus important entre Verstappen et son équipier alors est-ce que c'est l'adrénaline du championnat du monde du championnat du monde est-ce que c'est voilà Marco disait lui-même et je suis pour le coup je suis assez d'accord avec lui il y a Hamilton et Verstappen il y a les autres c'est comme ça il faut le constater quand même même si Bottas est quand même capable de coups d'éclat assez réguliers quand même parce qu'il est capable de prendre des pôles ce genre de choses il s'écroule en général assez rapidement et Sergio Perez lui c'est le contraire c'est le diesel il faut le temps à ce que ça arrive voilà ah tiens mi-course tiens on peut tourner comme ça avec la Red Bull bon ben je vais peut-être finir le Grand Prix en beauté finalement on dirait qu'ils découvrent un truc au milieu de la course à chaque fois c'est dommage c'est vraiment dommage si Sergio Perez avait été plus content cette année je pense qu'ils auraient déjà pillé le championnat constructeur depuis peut-être un ou deux Grand Prix chez Red Bull c'est vrai c'est peut-être le Grand Prix où on a le plus vu la domination Mercedes et Red Bull en fait avec Bottas et Perez qui partent loin et qui remontent quand même à une vitesse les deux parce que bon Bottas il a fallu Bottas il a fallu neuf tours avant de comprendre qu'il avait le droit d'aller dépasser enfin il a fallu que Toto Wolf lui dise à la radio mais ils font une remontée c'est les seuls qui parviennent à remonter aussi fort en fait parce qu'on a l'impression aujourd'hui on dit finalement ça a dépassé au Qatar ça a dépassé surtout pour ces deux voitures là derrière il y a eu des batailles bien sûr et c'était plus que ce qu'on pouvait s'attendre moi Bottas se faire motiver par Toto Wolf à la radio pour moi c'est une humiliation je suis désolé au bout d'un moment quand c'est le patron qui est obligé d'intervenir il faut dire vas-y dépasse c'est qu'il y a quand même un problème je veux dire on n'entend pas ça du côté de Red Bull pour Perez je ne sais pas il y a vraiment un souci je pense psychologique chez Bottas quand il se retrouve dans une mauvaise situation en course il est tétanisé on ne sait pas on s'est posé la question avec Manu pendant le live savoir qu'est-ce qu'il faisait pourquoi il n'y allait pas donc que ce soit Toto Wolf qui soit obligé d'aller prendre la radio pour lui dire vas-y ça veut dire quoi c'est-à-dire qu'en gros ta consigne de base c'est ne prend aucun risque et ramène la voiture à l'arrivée sauf si Toto intervient à la radio et te dit d'y aller on peut le prendre comme ça je ne sais pas ce que vous en pensez le problème c'est que c'était déjà le cas au Mexique quand il doit remonter après la crevaison du premier tour c'est déjà Wolf qui va l'encourager à la radio et c'est Hamilton qui le félicite par radio interposée c'est assez bizarre chez Bottas où on sent j'imagine que ça fonctionne un peu mais moi je suis vraiment un peu déçu de son week-end parce que déjà il fait la même erreur en calif que Verstappen où justement il prend une pénalité qui était évitable et puis au départ il le dit lui-même il ne met pas ses deux en température pendant le tour de formation il rate le premier virage alors Vettel le fait aussi mais voilà encore une fois c'est une erreur de la part des deux et il se retrouve onzième et derrière il met neuf tours à passer Stroll donc ça pose quand même problème à chaque fois la course chez Bottas s'il n'est pas devant et d'ailleurs Wolf l'a dit il a dit on sait que Valtteri quand il est devant il peut s'envoler en tête donc ça montre bien qu'il a de la vitesse le problème c'est que on dirait que depuis qu'il est chez Mercedes il est tellement habitué à être devant qu'il a oublié comment on fait dans le peloton cette année il a vraiment zéro racecraft ce qu'on appelle le racecraft c'est vraiment la science de la course il en a montré à aucun moment il n'en montre pas à Imola il n'en montre pas à Bakou il n'en montre pas beaucoup au Mexique il n'en montre pas ici et il y a eu d'autres exemples encore je ne les ai pas tous parce que malheureusement il y en a trop mais c'est dur c'est vrai que je pense que psychologiquement il n'est pas bien et on dirait que dès qu'il n'est pas dans une situation optimale tout s'effondre pour lui et du coup il est tétanisé donc c'est un peu un gros problème et surtout là on rend vraiment dans le money time pour la saison dans vraiment les moments les plus importants et les deux équipes vont avoir besoin de leur deuxième pilote alors on comprend bien que c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont face à des monstres vraiment encore une fois il ne faut pas sous-estimer la performance des deux autres qui sont chaque week-end au meilleur niveau possible et qui leur collent une demi-seconde régulièrement etc je veux bien croire que ce soit compliqué mais c'est vrai que là leurs équipes vont avoir besoin d'eux et que ce soit Perez en qualif qui est pareil effectivement on peut le dire c'est vraiment pas bon du tout 3 dixièmes avec pas les mêmes pneus alors que le circuit est assez rapide et que normalement il n'y avait pas forcément autant d'écarts à prendre et puis Bottas qui est en course s'effondre donc là les deux posent problème et c'est vrai que finalement les voir terminer Bottas a une crevaison mais c'est aussi dû au fait qu'il était en retard et que du coup il a fallu changer sa stratégie et Perez le voir terminer derrière une Alpine c'est quand même pas normal et surtout le voir éliminer en Q2 c'est même s'il est loin de Verstappel il ne doit pas être éliminé en Q2 parce que ça veut dire qu'il est derrière une Ferrari derrière une Alphatory derrière des Alpines il y a trop de voitures devant lui en fait il y a 5 ou 6 modes de place différentes devant lui donc c'est pas normal effectivement alors Bottas je pense aussi le coup de Wolf je pense que c'est simplement qu'à un moment ils ont regardé le truc ils ont vu qu'il n'arrivait pas à passer le stroll ils se sont dit maintenant il est 11ème il ne marque pas de points c'est à dire qu'ils ont commencé il y a peut-être eu un petit vent de panique dans l'équipe je ne sais pas si tu es d'accord avec ça Paul ou ils ont dû se dire il n'est en train de même pas remonter dans les points qu'est-ce qui se passe ? moi juste par rapport à Wolf je ne suis pas forcément fan de ce genre d'intervention en direct dans un grand prix comme ça surtout qu'en ce moment que ce soit Toto Wolf ou Christian Horner on parle beaucoup d'eux hors piste je ne sais pas si c'était la meilleure idée de la part de Mercedes de laisser Wolf intervenir et en plus honnêtement est-ce que ça allait changer quelque chose Bottas dans le trafic il n'y arrive pas tu peux lui gueuler dessus autant que tu veux je ne suis pas sûr que ça changera quelque chose sincèrement et le problème que ça va avoir en plus c'est que la radio de Wolf maintenant ça va être dans les best-of ça va tourner ça va être un des moments forts entre guillemets cette course et ça enfonce encore plus Bottas peut-être que l'intention à l'instant T c'est vraiment de l'aider de le motiver mais ça ne l'aide pas et en plus après ce qu'on va retourner dans les matchs du grand prix c'est que même en étant boosté par Toto Wolf il n'y arrive pas donc ça enfonce encore plus le personnage Bottas moi je ne suis pas sûr que c'était le meilleur management à faire maintenant je ne suis pas du tout en train de défendre sa course quand tu es dans une Mercedes tu dois au minimum être sur le podium pénalité ou pas et bon il a raté son départ ça lui a compromis sa course et il faut quand même un rafrique qui remontait sur le podium avant sa crevaison mais pour remonter sur le podium il a dû attendre que tous les autres s'arrêtent ensuite d'avoir la piste dégagée pour enfin avoir du rythme c'est à dire que sinon il était bloqué et même là je pense que si c'était arrêté normalement il serait reparti derrière Alonso et Perez j'ose espérer qu'avec autant de performance il aurait pu doubler l'alpine mais bon on a vu que ce n'était pas si simple que ça et pour rejoindre ce que vous avez dit sur Perez je suis d'accord on serait en début de saison j'aurais encore pu excuser une élimination Q2 si on était dans les 6-7 premiers Grand Prix là on est en fin de saison Verstappen il a plus que jamais besoin d'aide et là c'est ce que je me suis dit en qualif c'est Verstappen il va être seul et ce n'est pas la première fois cette année il va être seul dans une voiture à priori moins performante on voit encore une fois que le pilote fait la différence j'espère que Perez va faire des qualifications solides parce que sinon je ne donne pas cher des chances de Max parce que s'il doit se battre quand il faut deux Mercedes sur les deux courses restantes sachant la performance qu'il y a dans la W12 depuis quelques courses ça va être compliqué si c'est une seule vraie de boule en Q3 à chaque fois disons que sa plus belle chance c'est de ne pas se retrouver à deux contre un mais à un contre un parce que Bottas non plus ne fait pas c'est pas le boulot c'est un petit peu ce qui s'est passé ici alors Xohan se trouve que tu ne dois pas regarder la Formule 1 sur FATV pour ne pas savoir les noms des autres ingénieurs puisque si tu regardais Gaëtan Vigneron tu connaîtrais le nom de l'ingénieur de Max Verstappen qui est Jean-Pierre l'Ambiase il le dit tout le temps donc ça il n'y a pas de soucis tu pourrais le savoir pourquoi est-ce qu'on ne connaît la question mais pourquoi est-ce qu'on ne connaît que Peter Bollington donc Bono parce que c'est Bono Hamilton le parle souvent ça reste souvent à lui en l'ordre des uns son nom mais sinon je ne pense pas qu'il y ait grand chose de plus je pense honnêtement que c'est parce que son surnom c'est Bono c'est à dire que voilà t'imagines le chanteur de YouTube tout ça ça marche très bien ça fait que les gens ont le retenu je voulais juste rajouter quelque chose sur la stratégie chez Mercedes parce qu'on a quand même Toto Wolf qui a révélé il y a quelques semaines maintenant qui commence à s'intéresser à s'impliquer dans la stratégie aussi et à mon avis je pense que si il se met à intervenir en course comme ça c'est que dans les projections d'ingénieurs qui sont à la base à l'usine ou autre qui disent que si Bottas continue sur ce rythme là ou à rester sur cette lancée là jamais ils finiront dans les points ou jamais effectivement il y aura le target qui sera de progression qui sera atteint et je pense que du coup c'est lui qui doit se rendre compte de ça parce que ce retour d'information là depuis le garage lui il opère depuis le garage pas depuis le gré des stands et je pense que c'est pour ça aussi qu'il se met à intervenir maintenant je pense qu'effectivement le ton et la forme pourraient être adaptés il va y avoir d'autres mots que Gogetim style maximum attaque ou free card carte blanche ce genre de choses quelque chose de plus gratifiant que juste de vous faire chercher comme on le disait la semaine dernière comme on le disait la semaine dernière on lui parle un peu comme à un chien à Valtteri Bottas c'est à dire qu'on a Hamilton qui est là qui dit c'est bien c'est bien le Valtteri il a fait un bon job voilà donc peut-être que c'est leur manière de faire ce qui n'est pas très très terrible évidemment pour Valtteri Bottas je suis peur qu'il nous fasse il devient Toto Wolf qui commence à nous faire un petit côté interventionniste il va bientôt être partout on va pouvoir faire un arrêt au stand changer un pneu Toto Wolf is the new Mattia Binotto il va être dans tous les organigrammes de l'équipe ou alors il fait patron incognito c'était lui qui a changé la roue avant droite d'ailleurs hier c'est vrai il ne savait pas et puis là on va voir après dans le truc dans Drive to Survive il accueillera le préposé avant droite je trouvais que tu as fait un très bon boulot et tu mérites vraiment une augmentation ça va être merveilleux vous allez voir ça va être extraordinaire et ça va être Toto Wolf qui nous dit à l'année prochaine on imagine Russell qui félicite Lewis parce qu'il finit pas trop loin écoutez ça aussi je ne suis pas sûr que ça va arriver mais ça va être la lutte qui passionnera pas mal de monde la lutte entre George Russell et Lewis Hamilton allez encore deux grands prix à attendre et ensuite on pourra voir ce que ça va donner et on pourra laisser Valtteri Bottas aller chez Alfa Romeo et retrouver retrouver les milieux de peloton ce qui à mon avis doit commencer à lui faire un petit peu peur l'ami Valtteri Bottas on peut qu'ils se battent par Guanyujo ouais bah non bah non quand même il va y arriver ils vont être 16 et 17 il n'y arrive pas je vais me changer le boulot parce que ah bah là il va y faire du café parce qu'effectivement il n'y aura plus un grand avenir en F1 pour lui Estébal Ocon qui n'a mis donc 5ème Lens Stroll 6ème on l'a dit tout à l'heure enfin un beau grand prix de Lens Stroll une course solide ça faisait du bien Ferrari qui fait 7 et 8 bon bah d'un côté c'est quand même dommage parce qu'on sentait Sarins aussi qui partait pas mal devant qui en plus partait lui en médium donc c'était l'un des rares autres les prétendants au titre qui pouvaient justement partir en médium sur cette course bon voilà 7 et 8 c'est pas forcément le résultat qu'on avait escompté pour Ferrari mais au moins ça leur fait plus de points que McLaren donc c'est tout ce qu'il leur fallait c'est ça effectivement ils ont assuré en fait c'était un grand prix qui était un peu compliqué ils le craignaient un peu aussi des pneus comme Mathias Binotto l'a dit effectivement c'est pas leur point fort ce genre de pneus à haute dégradation donc ils ont réussi à améliorer les choses depuis le Paul Ricard en France mais c'est pas encore tout à fait ça ils assurent l'essentiel et encore de la chance que McLaren soit hors des points soucis pour Ricciardo soucis pour Norris que c'est qu'une crevaison je crois que voilà Norris parc un point ou deux points deux points deux points Norris c'est ça deux points deux à dix ça fait vite de plus pour Ferrari je veux dire la troisième place au championnat est quasiment pli on va dire pour eux donc il faut aussi à moins qu'il y ait encore des grands prix de folie ou à Jeddah ou à Abu Dhabi donc je parlais plutôt sur Jeddah qu'Abu Dhabi pour un grand prix de folie je pense effectivement que Ferrari a assuré sa troisième place au championnat constructeur donc 40 points ça me paraît effectivement difficile à les déloger je pense que même chez McLaren ils ont senti un peu le coup passé c'est je crois c'est toi Manu qui écrivait qu'ils sont arrivés avant le triplet de course avec 40 points de retard ils en sortent avec 40 d'avance sur McLaren ça veut quand même dire ce que ça veut dire en trois courses la chance a été totalement inversée c'est ça il y a eu 47 points marqués en trois courses pour Ferrari et 4 pour McLaren donc ça a été catastrophique voilà ils se sont totalement effondrés alors après j'ai vraiment l'impression que McLaren est obligé maintenant de penser à 2022 quoi qu'il arrive on a l'impression qu'ils font absolument plus rien pour vraiment travailler la saison en cours je pense qu'ils ont fait quelques tours de simulateur à Los Ailes pour apprendre sur le circuit mais ça doit être tout alors que Ferrari qui eux ont vraiment beaucoup travaillé en début de saison et notamment sur la voiture ont l'air d'avoir un petit peu plus de marge pour trouver encore des choses sur leur voiture et continuer à progresser et c'est vrai que effectivement malgré le problème de pneus d'ailleurs le problème dont tu parles Franck a été confirmé par Sainz après les qualifs qui disaient qu'ils ont beaucoup de dégradation sur les longs relais et pour eux c'était quasiment indispensable de se qualifier en médium et en fait Leclerc a tenté une deuxième tentative à en tendre heureusement pour lui finalement qu'il n'est pas passé dans le top 10 parce qu'en course il serait effondré et il serait probablement arrêté dans les mêmes temps que les Alpha Tori donc c'était finalement une pas si mauvaise opération pour eux d'avoir Sainz qui partait en médium dans le top 10 et Leclerc en retrait mais au moins qui pouvait partir avec des pneus un peu plus solides du côté de Ferrari alors que McLaren ils sont vraiment nulle part depuis la Russie encore une fois Norris s'est éteint après la victoire manquée en Russie et de toute façon l'équipe a l'air d'avoir je ne sais pas si c'est la frustration de cette deuxième victoire manquée mais on a l'impression qu'ils ont totalement lâché l'affaire et qu'en fait ils se sont rendus compte que le plus important n'était pas là donc c'est vrai que ça fait une fin de saison qui est très difficile ils sont littéralement là dans un week-end comme ça ils sont derrière Ferrari mais ils sont aussi derrière Alpine derrière Alpha Tori et derrière à Stade Martin ou pas loin devant donc c'est vraiment vraiment problématique et en même temps je pense qu'on les verra au même niveau à Jeddah et à Abu Dhabi beaucoup moins de rythme effectivement dans cette McLaren on parlait un des points 47 à 4 on rappelle qu'ils ont marqué 44 points sur Monza aussi on parlait d'Alpine qui surfait un petit peu sur ce gros week-end de la Hongrie c'est un petit peu la même chose pour McLaren avec leur extraordinaire doublé de Monza où ils avaient marqué les 44 points ce qui était maximum évidemment pour une équipe voilà c'est assez fou alors comme dit Tommy aussi sans crevaison Norris fait 5ème c'est vrai qu'il y avait quand même Loïc mais il y a la crevaison c'est ça aussi qui est un petit peu problématique c'est que oui sans la crevaison mais bon il y a eu ce qu'il y a eu et malheureusement ça fait que 2 points pour eux Norris qui avait fait un joli relais d'ailleurs en tendre aussi 25 tours lui au départ l'aide de Norris pour venir se placer justement correctement mais après il a fait quand même moins de tours en dur qu'en tendre c'est ça qui est quand même assez c'est pour ça que moi je pense et Pirelli va d'ailleurs faire des investigations je pense qu'il y a dû avoir un souci avec un vibreur ou quelque chose parce que que Pirelli dise que c'est pas possible de faire plus de 26 tours je les comprends enfin que c'est dangereux de faire plus de 26 tours c'est une chose mais que Norris n'arrive pas à faire autant de tours avec les durs qu'avec les tendres avec en plus moins d'essence dans la voiture c'est qu'il y a forcément eu un petit souci pendant son relais qui fait qu'il y a eu cette crevaison nante la théorie la plus probable c'est qu'effectivement c'est un vibreur à mon avis qui a dû poser des problèmes sur le circuit peut-être même on peut imaginer un bout de carbone qui s'est logé quelque part parce qu'il y a eu quand même beaucoup de débris de carbone de pièces laissées au cours du week-end peut-être un débris qui s'est logé quelque part dans un vibreur et qui à chaque fois on passait au mauvais endroit sur ce vibreur là ça a déchiqueté l'intérieur ça devait cisailler voilà Pirelli a quand même vu des coupures nettes sur pas mal de pneus certains ont crevé d'autres coupures donc à mon avis on penche plutôt vers plus qu'un problème de vibreur peut-être effectivement un problème de débris qui était logé quelque part dans un vibreur où les voitures passaient en appui donc côté donc il y a un sur-virage à droite donc que ce soit le but de l'avant-gauche qui souffre On a un verre et il croit ce qu'il dit après les qualifications de sautage j'ai acheté un t-shirt l'Anne de Norris et depuis il est là bien emballé C'est la faute en fait c'est porté avec la poisse non mais après effectivement les pneus c'était le triple droit je pense encore une fois ils étaient entre 250 et 270 dans cet enchaînement sur des longues distances donc ça a dû faire mal aux pneus mais moi je suis d'accord on a vu j'ai regardé un peu les on-board et puis on le voyait de toute façon en regardant la course les pilotes n'ont pas spécialement économisé leur gomme n'ont pas spécialement fait attention aux trajectoires moi je pensais qu'ils allaient être beaucoup plus prudents qu'en qualif et en fait on les voyait régulièrement sortir un peu au large aller frotter sur le vibreur qui était vraiment très agressif encore une fois on parle de vibreur qui ont cassé des châssis donc c'est pas il y avait vraiment un risque à casser quelque chose donc je pense qu'il y a eu des choses comme ça de la part de certains pilotes parce que ils avaient beaucoup de tours à faire il y avait du temps à gagner il y avait des choses voilà c'est la course donc on prend des risques et là en l'occurrence je pense que certains ont perdu à cause de ça et je ne serais pas étonné que les pilotes Williams qui eux ont sûrement bataillé avec une monoplace un peu plus instable et donc des sorties de virage un peu plus un peu plus limite et bien a eu le même problème je pense aussi que quand t'apprends le circuit d'une certaine manière comme ils l'ont fait pendant tous les essais libres en sortant précisément voilà à chaque fois un petit peu large et tout c'est pas non plus simple peut-être aussi en course de te réhabituer à voilà entrer moins fort dans le virage tout réadapter parce que bien évidemment il faut rappeler que si on leur dit simplement bah touche pas un vibreur là le sous-texte à tous c'est ok arrête de toucher les vibreurs par contre tu as essayé d'être aussi rapide tu te débrouilles tu fais ce que tu peux mais voilà il faut quand même réussir à regarder un rythme donc c'est pas forcément simple et on avait dit aussi à Fernando Alonso de faire attention aux vibrants en fin de course je pense que la voiture de sécurité virtuelle a quand même aidé pas mal enfin en tout cas a évité à certains peut-être de connaître aussi la même fin parce que c'était ouais c'était donc les deux Williams qui ont été aussi victimes de crevaison et Valtteri Bottas évidemment mais Bottas lui il s'est arrêté au 30 enfin il a crevé au 33ème tour aussi donc il est allé bien plus loin que les recommandations de Pirelli voilà je pense que c'est clairement le problème chez lui c'est pas comme les autres qui ont crevé en pneus durs au bout de moins de tours que ça là je pense que Mercedes ils ont prolongé son arrêt enfin son relais parce qu'ils voulaient justement faire qu'un seul arrêt et faire le plus tard possible mais oui effectivement c'était trop tard c'est un peu comme on rappelait à Bakou un petit peu où voilà Stappen avait était à la limite aussi de ce qu'avait dit Pierre Réli donc voilà ce sont des genres de choses aussi c'est bien de voir des pilotes pouvoir aller plus loin mais à un moment donné il faut parfois malheureusement en payer le prix c'est dommage encore une fois pour Bottas comme on le disait tout à l'heure puisqu'il était remonté en tout cas il avait au moins fait une course qui était un peu plus un peu plus positive que son début tu viens de me faire penser à un truc Michael tu es en train de me dire que ça fait depuis Bakou qu'on ne parle pas de pression de pneus en Formule 1 oui non c'est fou c'est à dire que moi j'ai quasiment oublié qui fournissait les pneus c'est à dire qu'on n'a pas entendu il ne se faisait plus de mauvaise pub comme ça c'était bien puis là maintenant c'est redevenu c'est d'ailleurs dommage qu'à chaque fois ça redevenait une mauvaise pub pour Pirelli parce que là ils sont probablement pour pas grand chose voire rien du tout ils donnent des recommandations qui sont bonnes on a vu que les vibreurs sur Pirelli gratuitement et là il n'y a rien qui dit que les pneus n'étaient pas à la hauteur du circuit au contraire encore une fois on voit Alonzo qui fait un très long relais en soft un très long relais en hard il n'y a pas de raison que les pneus aient eu un problème plus que ça je pense que si Alonzo ou des pilotes comme lui vont au bout c'est parce qu'ils ont peut-être juste un peu plus de science de la course et qu'ils ont pris moins de risques justement et Pirelli c'est encore une fois le coupable facile donc c'est dommage j'ai trouvé que les gens ne se sont pas acharnés sur Pirelli cette fois-ci enfin Norris c'était pas voilà Norris allait dire après course qui leur a juste dit il faut qu'ils fassent des nouveaux pneus qui nous garantissent plus de sécurité mais c'était peut-être aussi une réaction d'après course peut-être un peu de déception mais à part ça c'est vrai que c'est pas grand globalement c'est même l'opinion publique pas forcément genre les acteurs de la F1 mais plutôt justement j'ai trouvé que c'était moins j'en ai vu quand même j'ai trouvé moins de plus chiant peut-être que j'étais sur mon nuage et que du coup je n'ai vu que des commentaires agréables sur la foundown zone c'est très grave après un triple droit 270 et on sort sur un viveur hyper agressif pour moi c'est pas si on arrive sur des pneus un peu usés ou voilà ou ne serait-ce que de trouver un débris ou quelque chose à cet endroit là c'est fatal quoi je veux dire et rappelons que le circuit le circuit n'était pas prévu parce que Pierre-Eddy en début de saison crée des mélanges pour déjà on rappelle allez c'est le petit quart d'heure défense de Pierre-Eddy on rappelle que Pierre-Eddy a quand même une tâche qui n'est pas simple on leur dit bonjour vous devez créer 5 mélanges de pneus et dans ces 5 mélanges vous devez pouvoir fournir des F1 qui vont à Monaco à Spa-Francorchamps à Sochi une multitude de circuits de surface et de types de tracés différents et en plus à un moment donné on leur dit au fait on vous rajoute un circuit rassurez-vous trois quarts des virages sont prêts à 230 kmh il n'y a aucun problème vous allez voir pour des pneus c'est facile l'an dernier c'est pareil au fait on vous rajoute le Mugello mais tout ira bien voilà Mugello et Portimao mais c'est pas grand chose arrêtez de vous plaindre donc il faut dire que voilà c'était pas simple ils sont venus évidemment avec leurs pneus les plus durs parce qu'à un moment donné ils ne pouvaient pas faire mieux mais peut-être que ça se trouve si on leur avait donné l'opportunité ils auraient travaillé sur un pneu qui aurait été peut-être un peu différent on rappelle pour comparer la moto par exemple Michelin apporte des pneus quasiment différents à chaque grand prix c'est-à-dire qu'on fait vraiment en Indycar c'est des pneus adaptés à chaque circuit il faut se rendre compte vraiment de la différence et ici en F1 c'est beaucoup plus compliqué dis-nous rappelons qu'en moto les pneus ne sont même pas identiques à gauche et à droite quand même donc c'est bien qu'il y a un travail qui va au-delà de ça en fait la F1 c'est vraiment quelque chose de très par rapport à d'autres disciplines pourtant qu'on pourrait imaginer potentiellement moins poussées technologiquement les pneus sont très rudimentaires en F1 par rapport à tout ce qu'on leur demande donc il ne faut vraiment pas sous-estimer ça je pense voilà il faut pouvoir rouler de nuit donc il fait beaucoup moins chaud il faut pouvoir rouler de jour à 50 degrés à température enfin il faut vraiment pour peu qu'on ait le Covid l'année prochaine et que Liberty nous dit ah ben finalement on va se faire l'Oval de Dinépolis oubliez-vous oh bon là c'est une merveille absolue on va mettre une chicane au milieu parce que c'est compliqué on a un petit peu peur on a un petit peu échaudé non mais c'est voilà il ne faut pas oublier que Pierre-Lille arrive avec quelque chose qui n'est pas simple et là c'est pareil pour l'an prochain on leur dit allez débrouillez-vous vous faites 5 types de pneus et les voitures vous ne les connaissez pas allez et puis maintenant c'est 18 pouces allez débrouillez-vous c'est quand même un sacré un sacré brouillage donc il faut quand même le rendre et voilà ce week-end il y a eu des choses mais je pense que tout le monde savait en fait d'avance que le circuit était compliqué et que les vibreurs étaient un peu un peu difficiles donc ça pouvait aider peut-être un petit peu cette compréhension vis-à-vis de Pirelli donc l'anonorise qui termine 9ème devant Sébastien Vettel au moins un point pour Vettel c'est pas mal quand même les deux Aston dans les points c'est vraiment pas arrivé souvent cette année c'est la 3ème fois je crois j'ai vu hier donc il faut savourer très clairement occasion cachée quand même pour Vettel qui avait du rythme tout le week-end et qui a un premier tour assez désastreux et qui sinon aurait pu terminer dans les mêmes niveaux que Stroll donc on aurait pu avoir un joli tir groupé sans ça mais les deux dans les points c'est déjà un bon week-end pour Aston Martin avec un peloton aussi serré et compétitif cette année ça veut tout dire à chaque fois quand on met deux voitures dans les points voiture de minute peloton dans les points ça veut dire qu'on a quand même plutôt bien maîtrisé sa stratégie son opérationnel pendant la course donc bravo Aston pour ça et en plus sur ce week-end là on a eu un peu de chance parce que le peloton était un petit peu plus fragmenté mais quand vous avez d'autres week-ends vous rajoutez les Alfa Romeo qui peuvent jouer un coup les Williams aussi ça devient effectivement très compliqué ici pour Alpha pour Williams et pour As c'était vraiment un week-end très compliqué voilà les Alfa ont fini 14 et 15 on vous le dit depuis le début de l'année c'est leur place donc voilà 14 et 15 pour Recoen et pour Giovinazzi en plus Vettel au départ se retrouve derrière un espèce de peloton il s'est retrouvé au deuxième virage il y a une bataille à trois de front entre Russell Ricciardo et Giovinazzi qui a failli finir en carnage absolu parce que les trois se sont touchés en même temps et je pense que Vettel s'est fait assez peur là-dessus et je crois que ça l'a encore fait ralentir il perd un peu plus de place donc c'est un peu tout le problème qu'il y a c'est que non seulement il a fait une bonne qualité mais finalement il perd tout son avantage et en plus il se retrouve dans un peloton qui n'est pas le sien donc il ne roule pas à son rythme et je pense vraiment qu'il y avait de quoi jouer le top 5 pour lui sans problème parce qu'il partait de Van Stroll donc je pense qu'il y avait un top 5 à jouer à mon avis juste derrière Perez et t'évoquais Alpha t'évoquais Alpha Romain et Köl juste une petite anecdote là-dessus je ne sais pas si vous regardez aussi les vidéos YouTube que poste la Formule 1 ils passent les messages au moment où les pilotes passent la ligne d'arrivée et chez Alpha c'est les deux seules radios où il n'y a pas un son c'est-à-dire que l'ingénieur l'ingénieur donne la position à Kimi puis ensuite à Antonio parce que c'est dans l'ordre du classement et il n'y a aucune réponse des pilotes non mais c'est quand même fou c'est la seule équipe où aucun des deux pilotes ne répond en fin de course et ça dit quand même beaucoup de l'ambiance qui est actuellement chez Alpha c'est pour la petite anecdote t'en as un qui de toute façon va bientôt se mettre en dépression parce qu'il n'en peut plus il veut que ça se termine et t'as l'autre qui de toute façon il ne veut plus rien dire donc c'est il tacle le basseur si vous écoutez la radio même chez As c'était un bon travail bon prix tout ça il y a quelque chose de positif chez Alpha il n'y a clairement plus rien installé c'est vivement que la D6 c'est un mille pour eux parce que ça doit devenir long tout le grand prix il a parlé d'argent on ne le sait pas il était vraiment fâché je pouvais faire une rallonge j'ai retrouvé ma tiernir dans le cockpit mais après chez Williams aussi pour la deuxième fois consécutive ça s'est bien ça s'est mal passé dans son ingénieur parce que la semaine dernière déjà il s'était fait un peu un peu à voir je ne sais plus ce qu'il avait commencé à parler de mauvaise stratégie à la radio il s'était fait reprendre et là gratuitement il a demandé s'il pouvait pousser un peu pour tenter d'aller passer Russell et son ingénieur l'a renvoyé chier très sévèrement et je ne sais pas pourquoi même pas t'y penses il lui a dit je crois qu'ils sont au bout du rouleau 20ème course ils peuvent rendez-vous compte et la FA c'est Love Story j'ai l'impression qu'on les a enfermés depuis le mois de mars et ils vont se taper je suis étonné que Julien Simon Chotan n'ait pas encore renvoyé chez Raikkonen après 3 ans à se faire pourrir la gueule à la radio qu'il n'ait pas dit bon maintenant ça suffit en fait il recrute Gwendojo pour payer la prime de risque de l'ingénieur de Raikkonen parce que j'attends que Julien nous dise un jour à la radio leave me alone I know what I'm doing enfin le pauvre je le crois parce que du coup si Bota se remplace Raikkonen dans l'équipe et récupère les ingénieurs de Kiva Raikkonen il va passer de Raikkonen qui a bon bah gros c'est un message une insulte à Bosa qui fait à peu près pareil donc ça va être un pilote déprimé avec ingénieur déprimé l'année prochaine ça va être il va y avoir des histoires à raconter dans ce paddock ça va être extraordinaire mais c'est vrai que le pauvre Latifi mais qui se calme nous on n'arrête pas de vanter ses mérites mais qui se calme avec son ingénieur qui se met autour d'une table et qui s'explique les termes parce que si l'an prochain ça ne marche pas parce qu'il ne s'entende plus on va passer pour des idiots Latifi est plutôt calme parce que vraiment il demande des trucs en fait il dit voilà je pense que je peux faire ça et tout et il se fait juste renvoyer chier alors je ne sais pas si en briefing il s'est passé quelque chose entre les deux mais c'est vraiment sauvage je poste la vidéo et qu'on vous fasse un lien où je peux quand même c'est vraiment quelque chose de rarement entendu parce que normalement quand ça se passe mal comme ça c'est le pilote qui en fait trop ou l'ingénieur qui lui parle comme on a vu Norris et son ingénieur ou des fois tous nos dames et piques qui sont vraiment sous pression mais là il n'y a pas spécialement de grosse pression et ça tourne rapidement au drame donc c'est assez bizarre ça va être incroyable j'ai hâte de vivre la saison à 23 Grands Prix en prochain vous allez voir ça va être une petite merveille cette affaire on parlait tiens justement aussi des pilotes qui ont un un tempérement ou quoi que ce soit on peut saluer Nikita Mazepin parce que j'ai trouvé que ce week-end il a agi enfin en pilote de F1 c'est à dire que voilà il a eu le bon mot le mot gentil pour l'équipe les félicitations parce qu'ils ont travaillé d'arrache-pied pour lui mettre un nouveau châssis et pour alors bon je pense que d'un côté il n'a pas dû être très content parce qu'il récupère du coup son ancien châssis qui ne pouvait pas qui ne pouvait pas blairer mais au moins ça lui a permis de participer au Grand Prix et il a eu cette attitude positive qui contraste un peu avec ce qu'on a vu au Brésil un week-end très difficile pour Nikita il a très 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 peu roulé limite il a découvert sa voiture en qualification donc il n'a pas du tout pu roulé sur la séance de nuit le vendredi pour réparer sa voiture et sa course donc c'est un week-end compliqué mais le mot gentil l'attention le travail même aussi pour les ingénieurs de Mick qui aussi s'y sont collés pour réparer sa voiture à temps donc ça voilà une petite lueur d'espoir chez As peut-être qu'effectivement on est en train de comprendre qu'ils vont peut-être mieux s'entraider que se tirer dans les pattes histoire de monter un petit peu les échelons ça aura pris 20 courses ça va c'est bien mais c'est pas pour ça qu'on entendra un bonheur c'est pas pour ça qu'on entendra Supersteiner toujours aux abonnés absents et je sais pas ils l'ont cassé quelque part je pense mais je vois une image moi je vois un épisode entier d'Ap2S où il est dans un coin comme ça tout chétif recroquevillé sur lui-même en train de en train de trembler moi je ne sais pas ouvrez Gunther Steiner c'est terrible mais c'est vrai par contre c'est quand même encourageant pour As comme tu dis Franck parce qu'on voit qu'ils arrivent à apprendre à vivre ensemble l'équipe est enfin soudée et c'est quelque chose qui était impensable en milieu de saison et là on voit qu'il y a une meilleure ambiance chez eux que chez Alpha et Williams donc c'est encourageant et finalement ils semblent un peu tous remotiver à l'idée de changer de règlement et enfin d'arrêter de rouler avec la même voiture depuis 3 ans parce qu'on parlait d'Alpine tout à l'heure qui a une voiture similaire depuis 3 ans mais As c'est littéralement la même voiture avec juste des adaptations réglementaires dessus pour qu'elle soit légale tout simplement donc je pense que de leur côté ça va faire vraiment beaucoup de bien de passer à autre chose avec un maintenant comme le disait je crois que c'était Matzepine ou Schumacher qui disait on est vraiment l'équipe B de Ferrari c'est eux qui sont les plus proches ils ont des travaillent à Maranello avec Ferrari et je pense que ça va leur faire du bien d'entamer un nouveau cycle après ce cycle catastrophique qui avait pourtant bien commencé 2017-2018 il y avait une belle progression 2018 finit 5ème au championnat mais après ça a été la catastrophe absolue et là je pense que ça va faire du bien de tourner cette longue page malgré la fatigue ils ont retrouvé une riche énergie je trouve elle est très très fine c'est là bravo elle est une standing omation dans le chat s'il vous plaît ça passe totalement on a Ferranor qui nous dit j'ai hâte de voir Icon faire des donuts s'entourer d'Hamilton et Max pour péter son départ de la même manière qu'à l'autre jour 2018 ah non mais alors attendez Abu Dhabi ça va être fantastique le truc parce qu'il va y avoir Kimberi Kolen qui n'a qu'une seule c'est que ça se termine donc il va passer la ligne la FIA ça se trouve va nous faire des trucs façon Valentino Rossi qui prend sa retraite mais il n'en aura rien à foutre il va arrêter la voiture il va partir il y aura Hamilton et Verstappel pour peu que ça se passe mal dans l'un des deux on prend prêts à suivre ça va être insupportable et invivable à Abu Dhabi ça va être non plus incroyable je rappelle qu'en 2017 c'est quand même le seul pilote qui ne prenait même pas la peine de chauffer ses pneus à Abu Dhabi il y a une vidéo où on voit tous les boutons qui sont en train de circuler comme ça et on voit la Ferrari Dragonen qui trace tout droit alors qu'ils sont en neutralisation ou autour de formation je ne sais plus donc il ne faut pas se le rire il n'y ira pas faire des donuts c'est fêté comme si finalement à moins qu'ils boivent avant la course parce qu'on avait vu au gala de la FIA qu'il était un peu plus un peu plus relax quand il avait bu mais sinon non il sera égal à lui-même donc on ne le verra pas trop après la course il n'y a pas d'alco-test après les Grand Prix donc c'est un peu tenté il va boire rapidement entre l'arrivée et les célébrations je pense que on ne le verra pas Kimi est en train d'être porté en triomphe par ses mécano dans le box ça ne sera pas le cas je pense que ça va être voilà mais comme le dit ce dernier Grand Prix il peut être complètement dingue il peut y avoir un truc imaginé ils arrivent Verstappen et Hamilton avec un point ou deux d'écart machin la lutte pendant deux jours et au premier virage il s'accroche il peut se passer tellement de choses aux extérieurs ou alors ça peut être décidé en janvier bien évidemment aussi on ne veut pas porter la poisse mais gardez-le dans un coin de votre tête en même temps vu que les commissaires mettent quasiment 24h à décider une grille de départ effectivement décider un titre ils mettront peut-être un mois c'est ça il n'y a rien de truc qui ne va pas des réclamations à gauche on rejoue le Grand Prix on le fait la semaine avant Bahrain 2022 avec les voitures de 2021 vous démerdez vous développez mais ça va être ça va être assez fou effectivement ces deux dernières courses au niveau des championnats donc maintenant on a 8 points des cas entre Max Verstappen et Lewis Hamilton autant vous dire que désormais c'est simple pour avoir le pire des scénarios possibles au niveau tension si Lewis Hamilton gagne en Arabie Saoudite avec le meilleur tour devant Max Verstappen ils arrivent avec Zeko donc comme ça au moins c'est pas compliqué octogone voilà et puis on se débrouille mais voilà là ce sera finale de NASCAR le premier qui passe la ligne est champion et puis si aucun ne passe la ligne ce sera ce sera Verstappen mais ça on verra tu vas voir que du coup Ross Brand va dire mais en fait effectivement c'est tellement bien les playoffs que dès l'an prochain nous en ferons parce qu'on a vu que ça apporte une tension exceptionnelle et par contre ils partiront en gris inversé sur le dernier Grand Prix ce sera incroyable Hyper Driver que dit j'annonce Sainz gagnera le dernier Grand Prix et personne n'en aura rien à faire il aura son tapis vert oh l'horreur la première victoire de Sainz sur tapis vert mais 4 jours après Verstappen peut être champion donc un jour il peut être champion avant l'heure les scénarios sont quand même assez réduits et assez improbables on va dire par rapport au déroulé de la saison mais un abandon pourrait permettre à Verstappen d'être champion c'est le plus probable alors si Verstappen gagne et puis Hamilton finit pas mieux que 6ème et Verstappen 2ème et Hamilton encore un peu plus loin en fait il faut qu'il y ait 26 points il faut qu'il y ait 26 points avant d'avoir un bout d'habit pour que ça colle d'avance ça veut dire que Verstappen doit mettre 18 points à Hamilton dans les dents pour être sacré c'est pas impossible il suffit juste vraiment d'un abandon on est à Jeddah sur un circuit urbain qui peut réserver des surprises un accident au départ c'est vite arrivé un abandon sur ce genre de circuit ou une panne moteur aussi ça peut s'y arriver chez Mercedes on l'a vu donc c'est malheureusement pas impossible que ça puisse se jouer comme ça on le souhaite pas évidemment le scénario ultime qui serait moi je dirais pas tout à fait l'égalité de points parce que l'égalité de points on aurait quand même Verstappen qui pourrait l'avoir effectivement la victoire si on restait l'égalité de points sur la fin grâce au nombre de victoires mais peut-être c'est juste à Hamilton le petit point d'avance histoire d'avoir cette petite égalité on ne joue pas sur le nombre de victoires c'est ce que tout le monde souhaite évidemment d'avoir un dernier Grand Prix alors même en espérant du coup que le circuit d'Aboudebi soit propice effectivement aussi au dépassement parce que si les deux pilotes ne font que se suivre et ne peuvent pas se dépasser ça se joue uniquement la stratégie un arrêt au centre un peu raté je pense qu'on sera tous déçus que le champion se joue là-dessus mais voilà Verstappen peut être champion en Arrivée Saoudite comme Mercedes peut être championne aussi puisque Mercedes mène au champion constructeur de 5 points donc si Mercedes met 40 points dans les dents à Red Bull c'est-à-dire gros résultat de Mercedes c'est très très mauvais résultat de Red Bull Mercedes peut être aussi championne du monde constructeur en Arrivée Saoudite mais bon c'est pas impossible mais c'est improbable mais rendez-vous compte quand même la saison c'est quand même quelque chose je trouve qui peut quand même servir pour montrer quel point la saison était folle on est sur une saison de 22 Grand Prix et c'est la première fois qu'un pilote et qu'une équipe peuvent devenir champion du monde et ça se joue à l'avant-dernière course c'est-à-dire qu'on a attendu le moment le plus final puisque c'est forcément c'est toujours logique il y a forcément quelqu'un qui peut être champion du monde à l'avant-dernière course c'est normal c'est tout à fait logique ça sera arrivé simplement là c'est la lutte d'ailleurs la plus serrée au championnat il y a 8 points d'écart entre Verstappen et Hamilton c'est la lutte la plus serrée depuis 2010 depuis le nouveau système de points on n'est jamais arrivé avec seulement 8 points d'écart à deux courses de la fin donc autant vous dire que voilà c'est sérieux après on vous dit ça et ça se trouve Verstappen gagne les deux dernières Hamilton abandonne et puis Verstappen est champion avec 60 points d'avance mais quand même peu de chance que ça arrive bien évidemment et ce sera sur un tout nouveau circuit aussi donc là il est vraiment tout nouveau dans les deux cas dans les deux cas les deux pilotes l'auront mérité ce titre ah oui je pense qu'il n'y a pas d'autre au moins il n'y aura pas de débat là-dessus sauf si ça se termine un accident volontaire style Senna Prost ça effectivement ce sera hautement condamnable mais si on n'en est pas là les deux pilotes auront mérité le titre quoi qu'il arrive oui parce que c'est ce qu'il faut expliquer aussi aux plus jeunes qui nous regardent quand Harten Senna fait ça on dit c'est incroyable machin on lui laisse le doute si Max Verstappen fait ça cette année là il est banni sur 4 générations les réseaux sociaux ouvrent sa peau les résultats de de Joss Verstappen seront aussi éliminés de l'histoire de la formule il n'y aura plus de Verstappen en F1 débrouillez-vous de Hollandais tous les Néerlandais dégagent voilà c'est qu'on ne veut plus ils vont enlever les résultats de Guedot van der Garde aussi oui les 4 14ème place ils vont les enlever c'est bien hommage alors Ferrand nous demande comment fait-on si au prochain Grand Prix ils sont ex-aequo et qu'à la dernière course c'est abandon pour les deux Verstappen sera champion s'ils finissent la saison ex-aequo puisqu'il a plus de victoires qu'Hamilton même si Hamilton gagne les 4 dernières courses de l'année il aura toujours plus de victoires puisqu'on était à 9-5 après le Brésil si je ne dis pas de bêtises donc on va être 9-6 donc Hamilton ne peut pas le rattraper 9-7 comment Franck ? on est à 9-7 ça peut finir à 9-9 ah ça peut finir à 9-9 mais il y a plus de deuxième place alors ah exact c'est à la deuxième place voilà c'est ça c'est trop lolo c'est très fou et comme le dit Tommy quand même merci de la victoire à ce passe c'est vrai que ça va être beau parce que si Hamilton est champion les gens diront ouais mais c'est pas du comprendre c'est parce qu'il a volontairement craché Verstappen à Silverstone c'est un scandale et s'il verse un peu les champions on dirait oui mais il a gagné une course de deux tours et demi je te rassure ça ne pourra pas jouer aux deuxièmes places parce que si Hamilton gagne les deux dernières courses il est forcément champion puisqu'il sera forcément plus de points exact oui oui bien évidemment oui effectivement oui ça ne sera pas il n'y aura pas 9-9 effectivement au niveau victoire ce sera assez compliqué dis-le Manu ça promet des heures sombres au niveau modération sur les gènes auto mais c'est vrai que c'est dommage parce que les gens trouveront toujours à redire sur l'un ou l'autre quand ils veulent vraiment critiquer mais au final peu importe oui c'est sûr que Spaz joue mais effectivement Silverstone c'est un 25-0 pour Hamilton il y a eu des erreurs de l'un des erreurs de l'autre et franchement après venir dire que l'un ou l'autre ne mérite pas le titre encore une fois tant qu'il n'y a pas d'accrochage façon Suzuka de 90 ou façon Adelaide 94 ma foi moi je ne verrais aucun mal à ce que l'un ou l'autre soit titré ils nous ont fait une super saison une saison quasiment historique ils ont montré ce week-end pas mal de fois la progression au championnat des deux avec leur courbe de points et en fait toute la saison pendant 20 courses ils ont été voilà il y a eu un moment vers Tappel un peu fait le break mais sinon à deux courses près ils étaient dans la même dizaine de points donc c'est absolument fou et c'est vrai que c'est dommage ce serait dommage de sous-estimer ça juste par fanatisme de l'un ou l'autre c'est vraiment sous-estimer la saison qu'ils ont fait tous les deux et c'est là Manu qu'on voit l'importance des nouveaux médias puisque voilà sur Nexiel Auto si ça se termine en clash et bien ça sera invivable sur les forums alors que sur Twitch c'est très pratique il suffit de lancer un live réaction de mettre le chat en uniquement pour les abonnés et puis voilà il n'y a aucun problème et tout va bien on peut fermer les commentaires exceptionnellement mais ce serait dommage pour ceux qui sont contents de commenter ah oui ce serait terrible il ne faut pas que ça se termine comme ça cette saison qui restera dans la mémoire le restera de toute façon peu importe comment ça se termine mais c'est vrai que si ça se termine en plus en apothéos ce serait complètement fou et on rappelle effectivement 5 points d'écart entre Mercedes et Red Bull comment Franck ? non juste ça permet de faire la transition c'est qu'il y a eu plus de clashs hors piste entre leurs patrons qu'entre deux en piste ah mais là c'est où va-t-on aller parce qu'on parle d'escalade depuis à peu près 12 courses maintenant donc là maintenant Christian Horner lui se fait sermonner par les commissaires parce qu'il commence à lâcher des trucs où il nous dit que non mais de toute façon il y a un commissaire qui a décidé commissaire voyou qui a décidé de partir contre la doctrine générale ça devient maintenant ça devient littéralement l'élection présidentielle ce qu'on pourrait juste leur dire que nous l'élection présidentielle c'est déjà l'an prochain ça va déjà être insupportable de maintenant jusqu'à mai si ils pouvaient éviter de commencer en avance avec la Formule 1 ça nous irait parce que vraiment c'est encore un week-end qui a été particulier au niveau hors piste c'est incroyable en fait on a vraiment beaucoup plus d'interactions entre eux deux qu'entre Verstappen et Hamilton qui sont plutôt on va dire corrects cool et à mesurer dans leur propos il y a des petites tacles les petites piques effectivement mais ça reste à un niveau acceptable entre Horner et Vols c'est fini c'est du no filter je ne suis pas un léche-cul je ne suis pas tout y est passé c'est un week-end du grand n'importe quoi alors plutôt du côté de Horner effectivement qui a un peu pété les plombs Helmut Marko Helmut Marko aussi ce matin qui a aussi taclé la FIA la qualifiée d'incompétent donc je pense qu'il ira aussi faire un petit tour du côté des commissaires au prochain grand prix donc il ira faire un petit stage avec les commissaires avec Christian Horner je pense que le trio de l'autre trio comme il disait la Sainte Trinité chez Red Bull Verstappen Marco et Horner ils auront fait leur petit tour en stage chez les commissaires pour voir comment ça se passe de l'autre côté de la barrière ils vont tous aller voir des courses de formuleux pour comme a été Verstappen à l'époque emmené par Lucas Di Grassi comment ça fonctionne non non mais au bout d'un moment il faut arrêter il faut arrêter ça va trop loin que les deux en plus on en parlait je pense qu'on en débat peut-être plus pendant l'inter-saison mais c'est qu'ils font aussi un tort incroyable de leur marque la marque Red Bull comment est-ce que la marque Red Bull peut supporter au bout d'un moment que son nom soit un petit peu sali comme ça par des déclarations qui sont vraiment très très limites voire au-delà de la limite alors la FIA effectivement Michael Masi je pense qu'il s'est fait un plaisir de convoquer Christian Horner et de lui taper sur les doigts de manière assez gentille on va dire mais au bout d'un moment il faut que les deux ils arrivent à on sait qu'ils seront pas copains ils l'ont dit en conférence de presse on va pas être de façade en guerre et par derrière être les meilleurs copains du monde c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est une vraie rivalité maintenant c'est une rivalité qui doit rester saine et on doit pas non plus lâcher tout n'importe quoi donc voilà et pour la protection des marques aussi même Toto Wolf même si Toto Wolf est en partie de l'équipe il doit quand même faire sur l'image de Mercedes et donc ça veut aussi dire des propos plus mesurés des choses à surveiller voilà donc un petit carton rouge aux deux un peu plus rouge foncé à Horner pour son comportement ce week-end en espérant que ça soit plus calme hors piste sur les deux derniers grand prix pour qu'on puisse vraiment savourer la bataille en piste on rappelle que l'avant dernier grand prix de la saison se dispute sur un circuit en ville où le principal problème seront les limites de la piste donc autant te dire que je suis pas sûr que ça va aller mieux du côté de Jeddah je tiens quand même à saluer la masterclass de Christian Oller qui dans la même phrase arrive à nous placer j'ai un grand respect pour tout ce que Mercedes a fait et 15 secondes plus tard dire non mais j'ai pas besoin de lui embrasser les fesses non plus à Toto c'est extraordinaire c'est merveilleux je n'en peux plus ce que j'aime bien c'est que c'est un niveau de façon maternelle vraiment ça se tire des coups n'importe comment et c'est vraiment des propos quand même assez graves et puis à chaque fois que quelqu'un commence à leur dire mais oui votre relation elle est vraiment toxique c'est non non mais on se respecte non les gars ça fait une demi-saison que vous ne vous respectez plus Wolf c'est pareil Wolf joue à la limite parce que quand il y a des propos de Horner par rapport au commissaire qui lui était rapporté il a dit je ne sais pas ce qu'il a dit je sais juste qu'il a été vilain c'est vraiment des propos mais c'est ridicule oh le vide oh c'est pas bien ça va dans les bas fonds franchement Netflix c'était délecté de la joute verbale entre Habitbull et Horner la première saison mais là c'est à tout autre niveau et j'os imaginé que ça aura vraiment une place importante dans la saison 4 de Drive to Survive parce que c'est vraiment mais n'importe quoi pour plus qu'il y ait quelques échanges dans le panop qu'on n'a pas vu mais qu'eux ont capté à la caméra ça promet d'être absolument dingue et quand on voit ça on peut saluer le sang-froid d'Habitbull parce que on se rend compte quand même mais moi j'ai peur de Netflix parce que en fait heureusement c'est 2021 qui a été le vrai boom de la F1 grâce à Netflix parce que imaginez ça aurait été 2022 voilà donc ce serait resté encore un peu et donc les gens n'auraient pas vécu la saison 2021 comme ils la vivent actuellement et on serait arrivé épisode 5 sur Netflix voilà il n'y aurait toujours aucun mot sur Mercedes contre Edbull on essaie de nous monter une espèce de remater entre Kim Ray Cohen et Ren Stroll un truc super badass et on va dire oh mais tu te rends compte t'as vu t'as vu quand même Ray Cohen un jour il a dit Stroll il n'avait pas grand chose à faire la F1 et on va dire mais vous n'avez pas vu Wolf et Horner tout ça il dit qui ? il y a eu une vraie starisation aussi des patrons d'écurie grâce à Netflix et ça se sent aussi dans le traitement de l'information et de l'actualité et aussi dans la manière dont on a systématiquement interrogé on a quasiment tout le temps dans leur réaction un choix après les courses après les qualifications pendant les qualifications pendant les courses enfin bref c'est très bien ça nous apporte un autre point de vue mais voilà moi j'espère juste que ça va juste se calmer sur ces deux derniers Grand Prix pour qu'on puisse en profiter vraiment sur le plan sportif c'est tout j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose de toxique qui vient de polluer la fin du championnat je suis assez d'accord avec toi parce que je trouve que ça atteint des limites quand même vraiment un peu un niveau un peu trop limite du moins où finalement il y a vraiment toujours des soupçons toujours des sous-entendus toujours quelque chose c'est assez c'est vraiment polluant comme relation parce qu'au final on parle déjà beaucoup enfin il y a des moments où on parle beaucoup plus d'eux que des pilotes alors que encore une fois ils sont gentils ils veulent faire honneur mais même si c'est les chefs d'orchestre c'est pas eux qui performent en piste et puis effectivement ils créent un espèce de climat justement délétère autour d'une lutte qui ne l'est pas et encore une fois les pilotes pour le coup eux montrent un vrai respect l'un envers l'autre c'est vrai qu'il y a eu des petites tensions des choses comme ça mais jamais on n'a vu des conférences de presse ou des cool rooms enfin des après-courses parce qu'il y a maintenant il n'y a plus de cool rooms mais comme on pouvait voir entre Hamilton et Rosberg ou même avant entre d'autres pilotes donc c'est dommage d'en arriver là avec des gens qui sont finalement extérieurs à la lutte en piste parce que même si c'est les gens les plus près des pilotes ça reste quand même des gens extérieurs à cette lutte qui s'emploient en fait chaque semaine à pas forcément gâcher le spectacle mais en tout cas à l'entacher et ouais vu leur escalade j'ai un peu peur de ce qu'ils vont nous réserver pour le bouquet final des deux dernières courses on va voir effectivement ce qui se passera je ne sais même pas si on peut dire qu'on a vraiment hâte mais déjà bon une bonne nouvelle il n'y a pas de F1 ce week-end vous allez me dire c'est pas une bonne nouvelle si on vient d'avoir trois Grand Prix chargés prenons une petite semaine pour nous remettre de nos émotions et après il y aura les deux dernières courses de la saison qui à mon avis vont réserver encore une fois leur lot de surprises de débats en piste hors piste ça va être encore une fois à mon avis assez incroyable quid de l'aileron arrière de Mercedes quid de l'aileron arrière de Red Bull parce que maintenant l'aileron arrière de Red Bull il fait coucou à une droite mais bon ça devient aussi quelque chose d'assez incroyable pour Mercedes normalement l'histoire de l'aileron est classée puisque le nouveau test souhaité par Red Bull qu'ils ont réussi à avoir grâce à un dossier hyper bien monté l'aileron de Mercedes l'a passé haut de la main haut de la main ils ont même été plus loin que les 70-80 kg je crois qu'ils ont tiré l'aile inférieure de l'aileron arrière à presque 150 kg et ça n'a pas bougé d'un millimètre donc autant dire qu'à mon avis alors juste pour un petit aparté là-dessus c'est que 150 kg c'est rien pour ces ailerons là à 250 kg quand c'est censé commencer à bouger c'est des charges de 600 à 700 kg il faudrait imaginer plutôt une machine qui serait capable de foutre 700 kg sur un aileron arrière c'est pas demain la veille que la FIA va se trimballer avec un truc qui doit pas peser 2 tonnes et appliquer une charge de 600 kg ou une presse hydraulique je sais pas 3 Boeing 747 sont nécessaires pour la transporter le bilan carbone serait pas top mais voilà donc rien à signaler normalement de ce côté-là donc on espérera qu'au moins cette polymique-là soit enterrée pour les deux dernières courses idem normalement ça devrait être bon Sombra était une déliquette qui nous demande dans le chat et oui Flavio revient et oui Flavio revient ah tu n'as pas tu n'as pas vu la superbe vidéo Big Power Big Formula ah tu n'as pas vu ça va sur l'Instagram de ce cher Flavio il revient enfin en tout cas il revient ce sera dans un rôle voilà ce sera dans un rôle en coulisses on ne devrait pas le voir voilà ce sera plutôt pour gérer un peu les VIP pour gérer les activations autour de la F1 et de la F1 Experience parce qu'à mon avis ils ont dû se dire ils ont dû voir le truc arriver ils ont dit mais attendez on est en train de se faire des revenus gigantesques là il faut trouver quelqu'un pour les gérer ils ont pris Flavio Briator écoutez voilà on verra ce qui se passera de ce côté-là mais ça ne devrait pas impacter véritablement la lecture qu'on aura nous de la Formula parce que là n'en jetez plus s'il vous plaît si en plus je trouve Flavio Briator qui me renseigne le truc c'est plus possible juste pour la fin de saison justement et pour dériver sur notre dernier sujet c'est que j'espère quand même que les décisions de la FIA vont être bien plus efficaces et rapides pour les derniers week-ends de la saison parce que ce serait dommage en fait qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils rajoutent un soupçon de complotisme derrière tout ça quand ils ne prennent pas de décision rapide parce qu'on se demande en fait est-ce qu'ils sont en train d'avoir peur de prendre une décision est-ce qu'ils essayent de faire un truc qui soit dans un intérêt sportif mais du coup qui ne soit pas forcément dans l'intérêt du respect du règlement et au final c'est un peu on en parlait tout à l'heure mais le fait de déclencher une enquête après trois heures après les qualifs et de la régler le lendemain matin parce que finalement plus personne est sur le circuit c'est pas normal et là ça fait deux week-ends de suite alors le week-end dernier il y avait encore il y avait un peu la circonstance atténuante du fait que Versapel avait touché à la ronde Hamilton et que Mercedes a fait une réclamation qui devait être traitée le lendemain mais là ce week-end il n'y a aucun il n'y a vraiment aucune excuse au fait que finalement il nous pond de la grille trois quarts d'heure avant la date limite qui est une heure avant le départ c'est aberrant et j'espère qu'ils vont être un peu plus réactifs et qu'ils vont être un peu plus travailleurs en fait tout simplement sur les dernières courses pour justement s'il y a un litige des drapeaux jaunes et des choses comme ça vérifier les mini-secteurs vérifier les vidéos vérifier qui a fait quoi rechoper les données pour tout vérifier et qu'il n'y ait pas de doute on lance une enquête le dimanche matin ou je ne sais pas quoi ça ce serait le pire en fait mais ça Manu je crois que ce qui s'est passé ce week-end c'est la preuve que le monde d'avant est bien revenu en fait par rapport à la pandémie parce que on ne va pas se le cacher normalement le seul truc positif qui est sorti de toute la pandémie c'est ce côté on sait maintenant faire des réunions à distance on peut gérer de manière beaucoup plus dématérialisée un peu tout et là bon ben il n'y a plus personne au circuit donc on fait un truc le lendemain qu'est-ce qui leur empêchait d'envoyer un petit à Red Bull à Mercedes voilà tu fais ça à distance autour d'une compagnie ou un resto je ne sais pas on est arrivé à l'heure du couvre-feu et j'imagine que les équipes ont le droit de refuser après oui c'est possible trois ans après tu avais encore de la marge je pense qu'ils ont fait ils ont dû réagir aussi par rapport à la critique qui avait été faite l'autre fois on attend on attend on attend il n'y a pas de décision là au moins ils ont dit bon les gars ça sera demain allez vous coucher faites ce que vous voulez n'allez pas attendre ce soir devant votre PC que la décision elle tombe on se réunit demain et je pense aussi alors pour aussi un peu remettre un peu de créer tout ça c'est qu'il y avait aussi il y a un problème c'est qu'effectivement il y a à la fois l'électronique dans les voitures et les drapeaux jaunes à l'extérieur et il y avait un des deux systèmes qui n'était pas aussi réactif que l'autre à ces mini secteurs là je pense qu'il y a aussi un petit peu de débat là aussi comme dit le calteam principal disait ça c'est qu'effectivement il y a parfois une décorrélation entre les drapeaux jaunes sur la piste est-ce que le pilote peut voir sur son volant et normalement c'est quand même le drapeau jaune à l'extérieur qui prime sur tout le reste mais les pilotes sont tellement concentrés aujourd'hui à l'ère du numérique à être focalisés sur les drapeaux sur leur volant qu'il faudrait peut-être que la Fiat décide que si jamais sur le volant ça ne fonctionne pas et bien ils soient dédouanés parce que il faut que le système fonctionne aussi parce qu'en plus c'est vrai qu'il y a peut-être un petit souci avec le Qatar notamment précisément c'est que le Qatar vous avez vu les dégagements gigantesques tu as quand même certains endroits alors je ne pense pas nécessairement aux anniversaires mais tu as certains endroits aussi où les drapeaux sont très loin de la piste et même avec le panneau lumineux c'est pas forcément simple c'est pas dans le champ de vision peut-être que voilà c'est un peu plus un peu plus complexe pour les pilotes mais ce que je trouve quand même gênant effectivement c'est le temps que ça a pris pour déclencher une enquête sachant que Gasly était arrêté devant la ligne des stands enfin il était arrêté dans la dernière ligne droite à partir du moment où Verstappen améliore son tour ça aurait dû déclencher une enquête automatique en fait et je trouve que pour quelque chose comme ça aussi ils prennent trop de temps il y a quand même une heure et demie entre la dernière audience et la décision enfin pour moi c'est colossal on a l'impression qu'ils sont un peu alors peut-être qu'ils sont aussi au bout du rouleau mais on a l'impression qu'ils sont vite titanisés dans les décisions ils sont pas eux ils sont pas censés être au bout du rouleau en plus Manu puisque c'est un collège de commissaires qui tournent c'est vrai donc ils ont fait au maximum cette course dans l'année peut-être et encore c'est des commissaires locaux en fait et c'est juste les commissaires pilotes qui font plusieurs courses donc peut-être que voilà eux ils ont même pas cette excuse en fait ça qui est dommage on y reviendra je pense peut-être dans le grand prix de la semaine prochaine mais effectivement en plus la FIA a dit maintenant c'est clair on n'aura pas besoin de commissaires à l'année c'est différents commissaires attendez-vous à différentes décisions c'est de la subjectivité pure pour tous ceux qui ont critiqué effectivement les décisions qui ont été prises par rapport à l'Autriche par exemple pour Norris et Perez et la décision qui a été prise en interlogos entre Hamilton et Verstappen on leur a expliqué clairement au briefing des pilotes ça a duré très longtemps qu'il y a différents commissaires il y aura différentes décisions pour différentes circonstances et c'est comme ça et ça sera à chaque fois il ne faudra pas s'attendre à ce qu'il y ait une règle unique à appliquer tout le temps et c'est grave quand tu as un règlement qui est si précis et si complet c'est ça et autant en football oui l'arbitre change tout le temps aussi mais enfin bon l'arbitre il ne peut pas non plus arbitrer 400 matchs dans le week-end c'est un peu compliqué donc c'est normal que les arbitres soient différents mais enfin là les arbitres ils peuvent être les mêmes quand même à chaque fois mais bon la FIA a décidé que non pourquoi pas c'est bien il faut les payer à l'année tu te rends compte il faut les défrayer il faut leur payer l'hôtel le restaurant il faut leur faire un salaire il faudrait augmenter les droits d'inscription pour les équipes on passe à 300 millions de garanties maintenant parce que vous comprenez moi j'ai un Airbnb à payer à Emmanuel Epiro à l'année bon j'ai pas que ça à faire c'est pas un Airbnb lui qui doit prendre ça Hilton plutôt à mon avis je pense ce serait génial ça qu'en fait on apprend mais il loge dans des petites campagnes le tout à fait vous savez on essaie de d'imiter un galop un modèle Formule 1 peut-être ah oui un modèle Formule 1 quand ils vont les racheter ou les racheter ou leur attentat de l'action en justice parce qu'il y a un F1 dans le monde c'est à voir mais non non il va falloir quand même que ça change un petit peu au niveau de la FIA un jour parce que bon dieu ça va changer une nouvelle élection qui arrive oui mais après ça dépend comment le prochain président de la FIA va gérer la Formule 1 parce que c'est vrai que j'avais lu un avis d'ailleurs qui était assez intéressant sur Twitter qui disait qu'on est passé de l'air hyper interventionniste au niveau de la F1 avec Jean-Marie Balestre et Max Mosley où on les voyait tout le temps partout un Jean Todd qu'on voit de temps en temps sur les week-ends mais qui n'est pas enfin lui il a pris je pense Jean Todd il a aussi pris le rôle plus de président de la Fédération Internationale de l'Automobile à bras-le-corps et il fait vraiment beaucoup pour l'automobile de série pour la sécurité routière alors que Mosley et Balestre étaient plus présidents du sport auto donc il faudra voir c'est vrai c'est effectivement la Fédération Internationale du sport automobile à la base quand Balestre était président et puis à un moment ils ont dit on va tout fusionner et puis comme ça le président il va faire 50 milliards de choses et puis finalement Max Mosley parlait toutes les semaines de Formule 1 il n'y avait que ça qui existait et ici Jean Todd a quand même essayé de faire un petit peu plus large on verra bien sûr c'est vrai que c'est justement fin d'année je crois l'élection du président de la FIA on a essayé de mettre des drapeaux jaunes sur les routes de monsieur tout le monde ça ne marche pas on prévient un accident d'ailleurs je vais vous laisser c'est la fin de l'émission parce que je suis convainqué par les commissaires par les commissaires de route donc voilà la décision devrait être prise dans 7 jours à peu près c'est le 10 décembre l'élection du président alors maintenant la vraie question la FIA aura-t-elle un nouveau président avant ou après qu'on ait connu le nom du champion du monde de Formule c'est vrai est-ce que le perdant de l'élection du président peut faire appel au commissaire pour justement revoir le vote pour être élu sur tapis vert oui s'il y a des nouveaux éléments significatifs au dossier il peut effectivement demander la révision et pendant ce temps c'est Jean-Ton qui restera président de l'EFIA qui profitera de tout ça non mais voilà c'est toujours c'est un peu le souci et je pense que au-delà du fait qu'on espère que ce ne seront pas les team principals qui vont tirer la couverture à eux sur les deux dernières courses on aimerait aussi que ce ne soit pas l'arbitre que ce ne soit pas l'EFIA qui soit au centre du jeu effectivement comme on a dit tout à l'heure il faudrait qu'il soit au top du top pour ces deux dernières courses parce que c'est quand même un championnat du monde extrêmement important cette année parce que c'est la saison où l'EFIA devient vraiment un sport global encore plus qu'elle ne l'était par le passé il y avait aussi une étude récente d'ailleurs qui montre que l'âge moyen du fan de Formule 1 est de 32 ans ce qui est incroyable parce que rendez-vous compte sur tous les sports américains c'est dans la cinquantaine le sport c'est un truc entre guillemets de personnes un peu plus âgées ici c'est un sport un sport de jeunes l'EFIA et ça c'est très rare et même je pense que même si on prend le football l'âge moyen doit être plus élevé c'est important et c'est un championnat qui va un petit peu montrer la voie vers la suite imaginez si tous ces nouveaux fans commencent à dire non mais attends c'est insupportable parce que l'EFIA c'est pas prendre une décision les deux la ticketac en conférence de presse je n'en peux plus voilà c'est aussi des choses qui pourraient faire que les gens ne savent pas revenir pour en finir justement avec l'EFIA c'est un peu le problème on revient à la comparaison tout à l'heure l'analogie avec le foot c'est qu'on dit oui l'arbitre n'est pas toujours le même d'accord ok mais il y a une constante dans le foot c'est qu'on essaie de prendre les meilleurs arbitres pour les grands matchs et là en fait on arrive sur les deux concrètement la demi-finale finale équivalent de ça en F1 avec vraiment les courses les plus importantes de l'année il va falloir que les commissaires soient au meilleur niveau possible qu'ils soient réactifs qui prennent tous les paramètres de chaque chose qui se passera pour vraiment donner le meilleur de ce qu'ils peuvent parce qu'il y aura vraiment besoin que l'arbitre soit à la hauteur du match tout simplement et avec la saison qu'on est en train de vivre pitié que ça ne se finisse pas il y a deux trucs que je crains c'est l'accrochage mais ce que je serai encore plus qu'un accrochage pitié que ça ne se finisse pas sur une mauvaise décision des commissaires c'est tout ce qu'on demande parce que si vraiment on en arrive là pour une raison ou pour une autre parce que cette année ils ont déjà été un peu douteux une ou deux fois ce sera une catastrophe alors que les deux pilotes en particulier nous ont offert une saison qui est vraiment complètement dingue et qui est vraiment une des plus belles depuis les 20 ou 30 ans donc espérons vraiment qu'ils seront à la hauteur et que ça ne se jouera pas sur tapis vert ou que ça ne se jouera pas dans les bureaux de la FIA Je suis d'accord avec toi Manu comment est-ce que tu définis quel est le bon commissaire sportif pour la FIA et qui ont été les meilleurs un bout de temps on aura censé Emmanuel Epiro et puis finalement il s'est fait démonter après au Canada quand il a mis 5 secondes à Vettel au point qu'il a même eu des menaces de mort voilà qu'est-ce qui te fera dire que c'est lui le meilleur commissaire pour le corriger Au-delà du choix c'est surtout le fait de leur dire vous êtes là impliquez-vous parce que moi j'ai toujours l'impression qu'il y a un côté un peu dilettante chez les commissaires alors j'imagine que ce n'est pas forcément le cas mais en tout cas c'est l'image que ça donne quand il met trois plombes à prendre des décisions et là on aura juste besoin que ceux qui sont là soient là vraiment de manière et pourquoi pas ils ont déjà fait avoir deux commissaires pilotes et bien peut-être avoir deux pilotes comme ça avoir deux points de vue qui s'opposent avoir un pilote qui est plutôt interventionniste qui est plutôt un peu laxiste un hollandais un anglais hein ? ah oui un hollandais ouais c'est ça au hasard Jos Verstappen est parce qu'on n'a pas un anglais qui ne peut pas piffer Hamilton c'est une démonille non mais si tu veux Franck c'est pas non mais si tu veux bon t'as le bon commissaire il va prendre une décision c'est bien et le mauvais commissaire tu vois il est là il prend une décision mais c'est pas pareil c'est voilà c'est un mauvais commissaire elle est là elle est là la différence c'est là c'est tout c'est tout leur manière d'aborder les courses qui vont être importantes déjà le fait d'avoir le même panel de commissaires sur toute l'année pour au moins garantir à peu près la constance de la réflexion peut-être pas la constance de la décision mais au moins la constance de la réflexion derrière une pénalité à donner ce serait déjà un bon pas en avant et il y aurait une rapidité parce qu'au bout de 5, 6, 7 courses ils auraient leurs automatismes ils connaissent directement ils partiraient en fait t'aurais l'incident et ils partiraient tous les 3 ou 4 en sachant un peu comment l'autre va réagir enfin voilà ils partiraient déjà donc ça irait peut-être un peu plus vite c'est peut-être aussi une possibilité mais bon c'est visiblement pas à l'ordre du jour donc voilà c'est trop tard pour se présenter à l'élection de président de l'AFK c'est mon seul point j'ai que ça moi surtout on éviterait des situations où en fait ils jugent un événement sans prendre les précédents en compte parce que là t'as l'impression que les pilotes qui sont là le jour J pour juger un truc ils se rappellent pas que quand il y a le même incident on a pris telle ou telle décision et au final c'est pour ça qu'il n'y a jamais la même chose on ouvre une enquête sur Hamilton parce qu'il a dégrafé son rardet dans le tour de formation d'honneur mais pas pour Russell qui l'a fait en course encore une fois c'est tout ce qu'on a dit la semaine dernière en fait c'est tout plein de choses qui sont les mêmes actions et qui ne sont pas jugées pareil juste parce que les commissaires n'ont pas conscience des précédents et je crois que c'est vraiment un des plus gros problèmes de ne pas avoir un bureau fixe c'est justement qu'il n'y a pas cette conscience c'est peut-être la volonté aussi Manu c'est que justement avoir des commissaires qui viennent avec le moins de... enfin pour que chaque cas soit jugé peut-être qu'ils veulent en fait que chaque cas soit jugé vraiment de A à Z sans les idées préconçues qui arrivent c'est peut-être un peu un peu compliqué mais en même temps on dit ça mais en même temps à une époque Romain Grosjean on le pénalisait enfin on le bannissait d'un grand prix pour l'ensemble de son oeuvre et pas uniquement pour l'accident enfin vous voyez c'est tout sinon on fait le vote des fans vote en direct alors tu béverses un peu dans le dos quand même donc là je suis pas moi j'ai peur il y a le pénalité boost pénalité boost le défense mode dans le chat on nous dit quand même Mancel et Muldonado en commissaire de piste et Digracie en président de la FIA aïe 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 on voit des choses horribles s'il vous plaît est-ce qu'on pourrait quand même rester avec ce qu'on a actuellement avec Roberto Moreno qui vient faire une pige au commissaire je préfère largement ça bah au moins si vous mettez Muldonado vous êtes sûr que là il y aura il y aura du lait d'embrace là j'aurais bien un collège de gens style Jackie Stewart Jackie X des gens hyper expérimentés qui ont vécu pas mal de choses pour contrebalancer un peu la jeunesse de certains voilà Jackie X il a déjà dit que c'était l'Exem Race à fond il a dit ouais ce week-end à la télévision belge effectivement il était là à dire que lui il n'est pas il n'est pas ravi justement avec le fait que les commissaires prennent des décisions enfin voilà empêche le pilote de se dépasser tout ça bon moi je suis là mais ce serait open bar c'est bon écoutez voilà il n'a pas abandonné c'est bon Gaëtan Vigneron ne veut pas être commissaire écoute qu'il reste commentateur d'ailleurs je vous préviens parce que en fait je me dis que beaucoup découvrent aussi Gaëtan Vigneron cette année grâce à FATV parce que beaucoup viennent je tiens juste à vous prévenir si vous trouvez que Gaëtan Vigneron a pété un câble quand Max Verstappen a fait son arrêt sur Virtual Safety Car ce week-end ce n'est qu'un début vous n'avez pas connu Gaëtan Vigneron quand un titre se joue ceux qui ont connu le Brésil en 2008 je peux vous dire que là on n'est qu'à on n'est qu'à 15% mais si ça se joue dans les derniers tours à Abu Dhabi il peut exploser réellement c'est à dire qu'il peut littéralement faire pouf à un moment on n'entend plus rien donc vraiment ça peut être tout à fait est-ce que Tim Oglock est prévu sur cette dernière course ou pas ? commissaire commissaire pilote extraordinaire là moi je dis c'est validé Exxon se dit raconte tout non mais vraiment je pense que vous pouvez retrouver ça sur Dailymotion vous avez les derniers tours de Brésil 2008 avec Gaëtan Vigneron j'ai réellement cru ce jour-là qu'il faisait une crise cardiaque en direct j'ai vraiment cru c'est à dire que vous entendez sa voix il est c'est un lucidant c'est un vrai semblable il est décédé il n'y a plus il n'y a plus rien il faut dire qu'on était à peu près tous pareils déjà hier après il y avait il y avait genre 20 secondes d'écart il y a un Verstappen qui s'arrête il a cru qu'il jouait la course alors qu'en fait ça allait repousser à plus de 30 secondes il a pété un boulon mais qu'est-ce qu'il fait il fait un coup de poker un coup de poker il ressemble non le pauvre Gaëtan on l'aime beaucoup mais hier il faut l'admettre c'était un Grand Prix compliqué pour lui mais je pense qu'il y a aussi la fatigue de la fin de saison qui arrive lui ça fait 23 courses dont une quinzaine comment t'es tout seul donc je pense qu'au bout d'un moment il est toujours tout seul ouais ouais c'est pour ça et oui parce que il est racé il ne faut pas oublier c'est qu'il fait toutes les séances tout seul par contre parce qu'il n'y a que en course qu'il a un consultant et une sur trois quand il en a un de temps en temps mais sinon il refuse tous heureusement pour lui il a eu 20 d'or n'est-ce pas parce que s'il avait dit tenir 4 heures tout seul à ne pas commenter de course je pense qu'on l'aurait perdu je vous fais un petit cadeau dans le chat Twitch voilà je vous ai retrouvé alors là la qualité est à peu près 12p c'est même pas du 144 il n'y a rien vous reconnaissez à peine les gens sur l'image mais vous avez Gaetan Vigneron qui vous commente l'arrivée du Grand Prix du Brésil 2008 vous allez voir c'est une barbeille absolue on souhaite d'avoir la même chose ah bah ce serait ah bah bon ce sera moins la météo je pense qui jouerait et encore encore que cette saison était tellement folle tempête de sable je pense qu'on le souhaite évidemment une belle fin de saison mais rassurez-vous on sera quand même là la semaine prochaine pour vous parler de F1 on pourra parler de sujets et les aborder peut-être un petit peu plus longuement dans l'émission de la semaine prochaine attention la semaine prochaine on se retrouve mercredi oui désolé mais là le travail fait que actuellement vous allez trouver nos émissions actuelles qui sont donc le Grand Prix et Racing Café elles vont elles vont passer partout on va les mettre un peu n'importe comment mais donc la semaine prochaine on se retrouve mercredi à 20h30 pour Grand Prix et si vous voulez encore une petite dose de Formule 1 et également de rallye parce que ce week-end Sébastien Auger et Julien Gracia sont devenus champions du monde avec Toyota vous retrouvez Racing Café vendredi parce qu'on ne peut pas faire plus tôt donc ce sera vendredi à 20h45 qu'on se retrouvera bien évidemment merci beaucoup Manu merci Franck merci Paul merci à tous que je vous paye les heures sup très clairement on a un petit peu débordé ce soir on se retrouve évidemment très vite merci beaucoup le chat parce que vous avez été très nombreux et merci beaucoup de votre fidélité à la prochaine ciao ciao